Alors je vous montre bien évidemment Bon bah on vous présente plus coach Bizeau Avec ses petites lunettes D'ailleurs qui est cachée la petite margoule Merci pour le prime Ah il est beau le coach Ah le coach Et je vais essayer promis mes ch'tis Je vais essayer de pas trop vous casser les couilles Avec des lolos Mais de temps en temps je vais devoir J'aime bien quand même votre accent C'est quand même quelque chose Coach Bizeau Très ressemblant avec un mix avec l'holo blanc Bien sûr il fallait Alors je vous présente un petit peu l'équipe Jean-Louis Ah Gianluigi Bah forcément alors pas bouffonne Les cas on dit Il y a plein de blases peut-être que je vais mal prononcer Vous le savez vous me reprendrez de façon Bah il vient Il était à Jaccio On l'a ramené l'eau On t'en veut pas il n'y a pas de soucis Jean-Louis il est là Jean-Louis il a 32 ans Jean-Louis il a 4 gosses Il y a un moment si ça part en couille à l'ence dans une boîte Coach Bizeau qui était un peu trop éméché Je peux compter sur mon Jean-Louis Voilà C'est Jean-Louis Magnifique les skins Ouais j'ai mis des petits skins C'est Nub V3 Je crois un truc comme ça Je vous mettrai comme d'habitude Non pas de cliché please Non mais je vous aime Mais tu vois ce que je veux dire Ça fait partie de vous C'est normal c'est bien C'est bien moi j'aime bien Tu vois c'est J'ai prévu des petits trucs pour un peu plus tard Mais tu promis on tombe pas dans le cliché On est juste dans le Moi l'eau honnêtement c'est un vrai plaisir J'ai tellement eu Hogar Hogar que vous connaissez peut-être Je suis pas sûr que vous connaissez Hogar Mais qui était un gars de millenium et tout Et à Ashford tout le temps C'est un lançoit C'est un lançoit Il m'a tellement Lui c'est un enfant de bollard Donc il m'a tellement fait cet accent Avec des lots Que je suis obligé Il va faire le pire accent Non non mais Mais chacun Hogar le boss Clairement le crack Alors les cas Clairement le crack Celui qui va sûrement assurer nos cages Vincent Sini Qui vient tout juste de signer à Lens En gros vous allez voir ici A chaque fois c'est les stades carrière Donc par là où ils sont passés 18-19 Va y avoir assez souvent ça Parce que en gros Le jeu donc On joue à FM-19 Qui est sorti novembre 2018 On est en juillet 2019 Et pour que ça soit un peu plus sympa J'ai fait quelques transferts J'ai fait quelques mages Pour qu'on se tape pas Quand je tape Olympique Lyonnais Qu'on se tape un Qu'il est beau Oh là là Oh le Silvigno Oh la claque Tu vois qu'on puisse avoir du Silvigno Qu'on puisse avoir les vrais joueurs Y'a du Thiago Mendes à Lyon La match des transferts a été faite Qu'on puisse être vraiment dedans Au maximum Et que ça nous fasse Qu'on soit dedans Parce que je trouvais ça un peu chiant sinon En tout pour un ping-pong En tom pour un ping-pong Merci pour le cinquième mois Greg qui lâche son sub aussi Metal Zerty Quatrième mois de sub Bienvenue Donc souvent on va avoir 18-19 Parce que Y'a les transferts qui ont été faits Durant l'année 18-19 Et durant le mercato Qui vient de démarrer On sait très bien que tu as fait ça Pour plus avoir vachevou Ça a aidé Je vous mens pas Ça a aidé Ensuite Seif 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 TK Voilà Bah écoutez Il est quoi Seif ? C'est quoi ? Il est Tunisien Un petit Tunisien Défenseur central Écoutez Seif Alors les statistiques Pour ceux qui connaissent Absolument rien Non c'est nul Mais Je vais pas demander ton avis Seif En gros Là c'est les stats techniques Donc c'est noté de 0 à 20 Les stats importantes Ce sont les stats Pour chaque poste Qui vont être surlignés En marron Et en jaune C'est la deuxième stat La plus importante Donc voilà Comme ça vous pouvez Vous pouvez comprendre un minimum Bien sûr un défenseur On a pas besoin de finition Je vais pas tout vous réexpliquer On est là Vous allez vite comprendre Vous allez vite vous faire prendre Justement dans le jeu Neuf en passe Faudra pas le mettre lanceur Aïe 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 Il a capté Donc ça c'est du Seif Jean-Kévin L'enfant du pays Jean-Kévin Jean-Kévin du Verne Il est là Depuis tout petit Il a seulement 20 ans Il a depuis 2013 Jean-Kévin 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 forcément Que je vais le faire jouer 20 ans Il a du potentiel Il peut aller plus haut Donc on a envie J'ai dit de 1 à 10 C'est de 1 à 20 Pardon Mais Jean-Kévin Bien évidemment Qu'on a envie de le voir Jean-Kévin ça va être Alors patron un peu jeune Patron un peu jeune Mais il va être Il va être Il va être quand même justement Il part Alors ça on s'en fout Il est pas encore parti Moi c'est à partir d'aujourd'hui C'est comme si aujourd'hui Boum je reprenais le club Et je dis non Jean-Kévin il part pas Jean-Kévin ne part pas Jean-Kévin reste avec nous Alexandard Bah Alexandard Lui c'est du Serbe C'est du Serbe C'est 1m88 83 kg Ouais Jean-Louis Jean-Louis et lui De temps en temps Faut pas les croiser Le samedi soir A 4h du matin Ouais 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 C'est sortie de boîte Sortie de boîte Puis Alexandard Il a le coup de coude Après la mitraillette Oh l'eau Ça bouge pas là Ça bouge pas Oh ça bouge pas Bouness Merci pour le 3ème mois Non non Clairement Alexandard Est là pour tacler Voilà c'est pas un joueur rapide C'est un joueur efficace Ça va directement sur la carotide On est quelque chose de bien Steven Steven lui je pense Que ça va être notre défense centrale Avec Jean-Kev Jean-Kev Steven Deux joueurs que j'aime bien 192 cm 1m92 Le gars est pas là pour déconner Un ancien de Toulouse Il a joué Il a joué quand même En Ligue 1 A YAM Unknown Raven merci Tu peux remercier A YAM Unknown Plutôt Raven Parce qu'il vient de t'offrir un sub Merci à toi Bah Amut aussi qui a lâché son sub Kaoro 31 mois Et ça ça fait très plaisir Donc eux deux C'est Jean-Kev et Steven C'est les mecs que je sens quand même Assez bien On a Ariel Mendy Qui est Bon qui a 23 ans Bon clairement Il était pas là Il était pas là pour le shooting photo Le jour J Donc on a fait une petite photo de lui Avec selfie Le lendemain On sentait que voilà Grosse teuf On l'aime bien Mais il nous servira pas beaucoup Il nous servira pas beaucoup Ça je vous le dis On a Tarat Qui est aussi le Tarat Qui est aussi le troisième On a vraiment Steven Jean-Kev Tarat Avec juste derrière Radovanovic Et TK Juste en dessous Mais Mendy Qui peut aussi se glisser Si jamais Jean-Kev Est un peu jeune 1 à 20 C'est pas trop précis Bah si justement Ah si si Par contre Si vous connaissez pas Football Manager No joke C'est une dinguerie C'est genre vraiment Une dinguerie D'un point de vue Potentiel D'un point de vue Justement analyse Et tout C'est pas genre mis au hasard C'est pas des stats mis au hasard On a joué récemment A comment ça s'appelle A un jeu de tennis Où bon bah tu vois C'était un peu plus ou moins aléatoire Là c'est quand même Très très pointu RKNTX Merci pour le Prime McEnner 28 Merci pour le 5ème mois Thomas Merci pour le Prime Dedy Koss Comme stock Merci aussi pour le Prime Bienvenue à vous tous Merci pour le soutien les potes Pour du bon FM des familles Donc Des clubs utilisent des familles Non mais c'est un truc qui rigole pas Donc on a pas mal de défenseurs centraux Comme je vous disais Le truc c'est que là on est en plein mercato Donc il y en a peut-être qu'il va falloir virer Sauf que En gros Là j'ai repris le jeu Avec le patch C'est pas Alors c'est pas un cheat Mais c'est juste que ça fait que Les joueurs même qui sont arrivés A l'hiver dernier ou autre Comme ils viennent d'être mis Maintenant On pourra pas On pourra pas les vendre Donc ça va être assez difficile de vendre Sur le premier mercato Mais au moins on a tout le monde Donc ça c'est pour les défenseurs centraux On a un petit prêt Bitor Ah Bitor Ah Bitor Costa Bitor Costa Bitor Costa On se la dit comme on veut Moi même Bah venant forcément de De Porto Rico Bah c'est clair que je peux me permettre De dire Bitor Mais Mais voilà Avoir Avoir toutes Toutes origines Kizuke Merci pour le prime Je dis la béquille aussi Alors Bitor Défenseur gauche Solide Honnêtement un petit prêt là Qu'on a réussi à choper Il fait le taf On pourra même le mettre Un peu plus devant Milieu gauche Si jamais il a de quoi faire Hyper complet Limite défensivement Ça peut être son petit soucis Mais Bitor Bitor il est brésilien Ouais Mais il parle Porto Rico Depuis peu là Depuis peu il a Il a fait un stage avec Avec un pote à moi Alors Clément Michelin Clément Michelin Alors ça ça va être notre souci Le poste de défenseur droit On va avoir Un petit souci Parce qu'on sait pas exactement Comment ça va se passer Clément est censé être le numéro 1 En défense droite Et c'est un peu chaud Je crois qu'on a Moussa aussi On a Moussa qui est un peu plus jeune En défenseur droit aussi Mais on a pas vraiment De gars d'expérience à droite Tu vois Donc juste le Clément C'est une pépite Mais il lui faudrait un numéro 1 A voir s'il peut tenir le rythme de Ligue 1 Il a quand même une bonne vitesse Une bonne endurance Accélération ça va Des centres corrects Donc il peut monter Passe c'est un peu difficile Mais malgré tout Des bonnes caractéristiques défensives Donc on a deux gros potentiels En défense droite Mais on a pas On a pas justement Le petit gars en plus quoi Massadio Alors Massadio S'il vous plaît Je vous demanderai Juste tout simplement Lui baiser la main S'il vous plaît Massadio Massadio est pas là pour rigoler D'accord Massadio est là pour Massadio si tu veux Il s'impose Massadio c'est directement Je lui offre Je lui offre Ce petit poste De défenseur gauche C'est un plaisir De bosser avec Massadio Il est présent Il est là On a quoi ? On a du centre On a de la vitesse Un cesse de volume de jeu Donc voilà Beaucoup de collectifs On est présent Défensivement c'est solide De la passe Il sait jouer Il sait dribbler Il peut monter Massadio qui a absolument tout Donc le Massadio Clairement ça ira en défense gauche Ensuite On a de l'XP Du trentenaire Mondaron Voilà Mondaron Qui a été pris en préalence Ça nous fait très plaisir Guillaume Guillaume Gillet Pour ceux qui se souviennent bien Quand j'avais fait une saison sur FM Peut-être 17 ou 18 Avec Nantes Déjà Déjà Guigui était là Guigui était là Un petit peu en registat En 6 Qui est capable de faire de la passe Le gars Il est pas là pour déconner Il a pas une note au-dessus de 14 Mais il a pas une note en dessous de 8 Et il en a qu'une tu vois C'est que 10-10 8 en touche langue Sinon le gars fait tout Le mec Le mec est là Il est là pour bouffer Il est là pour Il fait tout Il fait tout Honnêtement c'est Guigui n'est pas prêté Guigui au club On a aussi Bon bah alors là Les deux darons Yannick Yannick Précédemment appelé le boucher Abastia forcément 17 ans Abastia Ça forme un homme Ça Voilà Ça te Des Bah c'est vrai On s'est dit que le moment Où il allait un petit peu trop loin C'est le couteau suisse dans la chaussure Voilà Le moment où il y avait le couteau Qui partait au moment du tacle On s'est dit Yannick Yannick Yannou Qu'est-ce que tu nous fais à Yannou là Yannou Peut-être Peut-être que t'as déconné quand même sur ça Il s'est un peu calmé à Toulouse Il arrive Il arrive à Lens On espère qu'il va prendre trop de Trop de carton rouge En tout cas On peut le faire jouer 6 On peut le faire jouer un 8 Box to box Parce que beaucoup de volume de jeu Encore une fois Un utilisateur anonyme Qui a offert un sub A Siamor Merci beaucoup Bienvenue Edalquilol 21ème mois Mais voilà Encore malgré ses 33 années 34 ans Il est présent En vitesse accélération Ca va pas très vite Mais c'est ok Ca touche un peu le ballon Ca va découper Et surtout gros gros mental Et ça on en aura besoin Donc on en aura clairement besoin Du Yannou Donc je vais présenter Guillaume et Yannick Qui vont être très forts On a aussi On a Manuel Qui vient tout juste de Clermont Donc un Manuel Qui peut jouer 8 Après un Manuel Qui a de bonnes stats Dans l'ensemble Qui pourrait avoir mieux Un petit peu lent Encore une fois peut-être Une vision de jeu à 12 Qui fait qu'il aura pas Les opportunités de malade Mais un joueur Sur qui on va pouvoir compter Un joueur qui nous fera Il nous fera Il nous fera en tout cas plaisir Ils sont cheatés les joueurs Voilà là c'est autre chose Je te mets peut-être un petit Voilà juste pour Oui c'est du 20 C'est du 20 20 20 18 Voilà C'est quelque chose Je te mets un Léo Je te mets juste un Léo Je te mets un Léo Pour quand même Qu'on se rappelle Nico Xo Merci pour le Seb Astérix Vive les 100 et or 34 mois Quel frère Merci à toi Merci beaucoup Donc oui c'est vrai Que Yannick peut rivaliser Avec Cahuzac peut rivaliser avec Léo Mais Sur un très bon jour de Yannick Faut vraiment qu'il y a nous Il se soit levé du bon pied Il se soit dit Ok On y va Et je l'ai démoli C'est quoi son extension sur FM Alors les modos le mettront de temps en temps Sinon c'est sur mon Discord Parce que j'utilise pas mal d'extensions Comme d'hab Guru m'a beaucoup aidé Pour un petit peu tout setup Mais j'ai du skin J'ai du face pack J'ai des trucs de ligue De nom De machin Pour que tous les gens Qui découvrent FM Ca soit un petit peu plus joli Parce que sinon C'est de la stat C'est de la status Donc C'est de la status Dans tous les sens Donc Donc voilà Pour Manu Perez Peut-être un 8 On verra Tonton Pixou Merci beaucoup pour le prime Bienvenue à toi J'enchaîne J'en étais où J'en étais là Eladjiba Alors Eladjiba Dans la vraie vie Il va bientôt partir Dans la vraie vie Il va bientôt partir Je lisais un peu Parce que je me suis intéressé Un peu à l'actu de lances Tu vois Je crois qu'il va Tous ses efforts Pour perdre en barrage Contre le Dijon Oh le DFCO Non mais pfff Va tendre là Va tendre là Avec ton équipe Le Xav là Le Xav c'est bon Tu vas voir Cette année On aura même pas besoin de barrage Il a dit que les stats marrons Étaient les plus importantes Ou l'inverse Non c'est les marrons C'est plus important Et jaune c'est en deuxième En gros juste En milieu central Il aura assez rarement besoin De faire une touche Enfin un centre pardon Donc finalement lui On l'a gardé Parce que le transfert A pas été encore validé Ou le prêt ou autre Donc il est toujours chez nous Et honnêtement Il pourra s'avérer très utile Donc ça fait plaisir Souleymane Diara En 10 En 10 Je sais pas si on jouera Avec un 10 23 ans Il est encore jeune Il y a des choses à faire Potentiellement Ça va être difficile De vraiment tout lui donner maintenant Surtout qu'il y a mieux Et le mieux C'est Walid Walid Mesloup Je sais pas si je vais jouer avec un 10 Mais Walid qui peut jouer aussi 8 Walid qui peut jouer 8 Voilà C'est Il est quoi ? Des aides ? C'est Algérie bien sûr Final de la canne Il est pas sélectionné Non je crois Walid est pas là-dedans Mais Walid Walid il peut quand même Envoyer du très très lourd Donc il peut envoyer du lourd Honnêtement Il a une petite vision de jeu à 14 Il a de quoi faire des passes On pourrait avoir un milieu à 3 Très expérimenté Marquage 4 Ouais mais on va pas demander à Walid De faire du marquage C'est un 8 offensif Ou un 10 Clairement lui Son but S'il y a Gillet Et Cahuzac Je peux te dire que lui Son but Il nous faut 2-3 mecs quand même Qui poussent la balle devant Sinon on va vite se faire chier Deadz Merci pour le prime Anonymous qui a encore fait un sub Bah Dodalia Akira Qui a lâché un petit 42ème mois Toujours là pour soutenir Hashtag que du biseau Bien sûr on est là Et Val 8724 Merci pour le sub aussi Bienvenue Bienvenue à tous Et toutes Alors donc voilà un peu pour Walid Alors on a Philippe Alors Philippe Alors Philippe Bon Philou Philou c'est du serbe Alors Philou Bon 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 Filou Voilà On espère qu'il sait bien chanter les corons Parce que Parce que sinon Philou quoi Philou qui est Elié Qui a 11-2 d'accélération Qui a 10 en dribble Un peu de technique Mais pas tant que ça Il va falloir qu'il fasse Il a marqué Il a marqué Merde Parce que s'il fait pas ça Dans le vestiaire Bon Philou quoi Philou est un peu cracos là-dessus Tony Mauricio Tony Mauricio Tu sais ça j'aime bien J'aime bien ce genre de joueur 1m80 Une brute Il est là Il va quand même assez vite Du 13 Du 12 Attaquant intérieur Il peut jouer un peu des deux côtés Il a de quoi faire Un peu de passe Un peu de dribble Un peu de technique Il a du ballon Il a du ballon dans les pieds Il nous vient de Valenciennes Donc Donc le Tony Mauricio Je pense que ça va être du titulaire Clairement Attention parce qu'on a pas mal de On a pas mal de joueurs On a Gaétan aussi Gaétan Robaille Qui vient aussi de Valenciennes Mais Ducouré il est où ? Il est parti je crois Ducouré Donc Donc ouais ouais Une brute de 67 kg Non mais tu sais C'est un peu un Juli Tu vois Un peu un Juli Tu vois Dans le type de profil Il a l'air Alors un peu plus grand Il lui met 10 cm Mais lui du coup aussi Gaétan Qui sera une bonne doublure Avec Mauricio On sait pas exactement Comment on va jouer On va tester ça de façon Sur les matchs amicaux On a Cyril Cyril aussi Qui Je sais pas trop comment on dit Qui là était prêt Sur la liste des prêts 22 ans Qui voilà Qui joue à Elie aussi Un peu en dessous de Gaétan Mais de toute façon On va avoir besoin On va avoir besoin d'Elie Parce qu'on a pas forcément Ce qu'il nous faut Madrid Madrid ça j'aime bien Madrid j'aime bien J'aime bien ce qu'il nous propose Le Mouad 28 ans C'est vrai qu'au début On se dirait c'est une pépite Il a 17 ans Non non il en a 28 Donc Donc non non Il est bien présent Il peut jouer devant Mais Pas si sûr Pas si sûr Pas si sûr quoi Donc le poteau Dunkerquois C'est pas ça qu'il jouait à Dunkerque avant Madrid c'était mon voisin Ohlala Mais c'est beau C'est beau Sotoka 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 devant Alors devant On va sûrement jouer à un attaquant Alors j'ai plusieurs tactiques Je vais vous les montrer après Que j'avais repris un peu d'arsenal et tout Mauricio pour le connaitre en vrai Il fait jamais 1m79 Bah Tu veux qu'on aille Tu veux qu'on aille plus loin Sur On va aller plus loin On va aller plus loin On va aller sur On va aller sur du Tony Mauricio 1m69 Voilà Bon bah ça c'est fait du coup 1m69 carrément Ils lui ont mis 10 cm dans le jeu Ah bah ouais j'avoue Du coup t'as raison en fait Du coup t'as totalement raison Putain Eh t'as l'oeil toi Eh y'a des gens Ils ont l'oeil hein Mais vous êtes Vous êtes en jumelle Oh là lui c'est du 1m69 lui Ouais On a 1m74 là sur la droite Ouais Mal géré C'est propre C'est archi propre Putain ce que vous faites Donc Sotoka et Arthur Gomis A voir qui on met devant Parce que c'est clair Je vais pas vous mentir Que Sotoka le soucis C'est qu'il a 10 en finition Il a des bonnes stats dans l'ensemble 1m87 Un jeu de tête ok Mais Mais ça va être difficile de savoir Entre Arthur Gomis et lui Art Gomis qui Qui a 2-3 stats Un petit peu meilleure Un bon volume de jeu Un petit peu de technique Un petit peu plus petit Mais Mais ouais Non honnêtement Ça peut quand même être un petit peu Ça peut être un peu mieux C'est Yannick C'est pas Il s'appelle pas Arthur Gomis Qu'est-ce qu'il s'est passé C'est Yannick Gomis Mais pourquoi mon gars S'appelle Arthur Gomis Mais qu'est-ce qu'il se passe Mar Arthur Oui Oui gourou Bonjour Bonjour Qu'est-ce qu'il se passe Arthur Yannick Gomis Parce qu'il est en intégrale Montrez-moi ça un peu Information Arthur Yannick Gomis Ah juste Ils lui ont mis Arthur Du coup dans FM Ils se sont fait un kiff Tu n'as pas pris Mounir Chouyara Alors pour l'instant J'ai touché à rien Pour l'instant J'ai absolument touché à rien Remrem qui va faire 5 subs Merci à toi mon pote Merci beaucoup Remrem qui est toujours là On a aussi Donc là Parce qu'on a fait un peu le tour On a aussi l'équipe réserve Alors l'équipe réserve Est-ce qu'on a du doucouré Parce que tout le monde Mounir Chouyara Oh Mounir Mounir il a 19 ans Il y a Marseille Qui veut un transfert sur lui Mounir il joue 10 Mounir il va vite Mounir il s'est dribbler Mounir il s'est un peu passé Il fait une bonne technique Il joue de la tête Mais il ne devrait pas trop Oh bah lui c'est directement Monsieur Monsieur excusez-moi Vous êtes désarmé En équipe En équipe première Bien évidemment Monsieur Mounir Parce que là-dessus Il y a peut-être du potentiel Il y a peut-être du potentiel Mozine Merci pour le 9ème mois Sop-Tierre 2 en plus Alors attendez Qu'on se mette en valeur Qui est-ce qu'on pourrait avoir D'intéressant 21 ans Le Guillaume Béguin Il joue Il joue milieu centre Ok ça prête Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas On a Moussa Silla aussi Que ce que je vous disais Là le Ah il y a Sochaux Qui le veut Arrière droit Arrière droit Mais je pense Limite on l'enverra en presse Si on n'en a pas besoin Est-ce qu'il y a des gens Ah mais là le souci C'est que En fait Pour tout vous dire C'est qu'en finance On est dans la merde On a 1,5 million de transfert Mais en budget salarial On a 1,020,000 euros Pour Enfin 1,023,000 euros Pour 1,022,000 euros De dispo Donc on a 1,5 million de transfert Mais qui ne nous servent pas Parce qu'on ne pourrait pas signer de joueur Donc Donc ouais Donc va falloir Va falloir checker un petit peu Mais Mais voilà Voilà en gros Ça offre beaucoup de sub Dis donc Ah ouais ici c'est Fabio Silva le plus gros crack du jeu Ouais mais on est en On est en ligue 2 ici On est en ligue 2 Et je peux vous dire que ça va être Ça va être technique Attendez Qui est-ce qu'ils nous disent Donc Moussa Silla Didier Bah Didier au cage Didier gros potentiel au cage Ah juste le budget Non tu peux pas Tu peux pas Tu peux pas passer en T'inquiète pas que j'ai checké gros T'inquiète pas Tu peux pas Pas mal là le petit Didier Dis donc Eh Didier J'aime bien Doucouré en U19 Il y a du Oh chèque Doucouré Eh bah mon Doucou Il est là mon Doucou Il se cachait Non mais il se cachait Ça y est Nouvel entraîneur coach Biseux qui arrive On dit pas bonjour Ça j'ai l'impression Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui leur arrive là Ils ont peur de moi Bah après ils savent Ils savent On a quand même emmené les Wolves très haut Arsenal on les a envoyé en 2 Demi-finale de Ligue des Champions Coach Biseux avait déjà gagné La Coupe du Monde avec la France Tu m'étonnes que Cheikh Il est un peu timide quoi Il est un petit peu timide le poteau Regarde Simon Banza chez les jeunes Ça y est ça commence à m'envoyer des pépites Tintin Bienvenue à toi Tu peux remercier Encore une fois Le gifteur anonyme Et Big Reese Merci pour le 17ème mois Cheikh est pas mal On a pas mal de milieux Milieux centraux Mais Mais on sent Qu'il y a un potentiel Après il est encore C'est du milieu C'est du milieu def Il y a déjà un bon volume de jeu On verra Je vais l'envoyer Je vais l'envoyer en senior Pour voir un peu ce que ça donne Mais c'est clair Qu'on a quand même pas mal De petites pépites Qui pourront peut-être Justement percer Peut-être Avec la chance Il devrait remercier ses viewers C'est grâce à nous S'il est arrivé jusqu'ici Cheikh ? C'est vrai que Cheikh Cheikh a tendance A être un peu perso Je vous le dis à vous Mais c'est vrai que Cheikh Il remercie pas trop Voilà Xerox Merci énormément 10 subs qui viennent de tomber Ohlala C'est beau ce qui se passe C'est beau ce qui nous arrive Merci Xerox The next thing is here MXL26 Camis Kilimanjaro K K K K X Zart Nils William Benjinjin Mezi Wolfin Merci Enfin pas merci Mais vous pouvez remercier Xerox Qui vous a lâché un sub Tranquillement Et 420 Thomas Qui met son deuxième mois Donc ça fait plaisir RC Lance Et ça prend la grosse tête Ça me dégoûte Non mais honnêtement Je pense qu'on va passer une très très bonne aventure Parce qu'on a de quoi faire Ça va être technique Tout n'est pas hyper facile Et ça va être quand même assez bien Je me suis toujours demandé C'est aléatoire quand la personne fait des gifts sub Ouais je crois Il y avait des gens qui disaient Que c'était par rapport au fait Qu'il fallait être sub Enfin pas sub pardon Follow la chaîne Mais je sais même pas si c'est sûr ça Donc je sais pas du tout Donc est-ce que Déjà en équipe réserve On a des gens Qui sont intéressés Et qu'on pourrait tège Potentiellement Lui il est sur la liste des prêts Donc il partira pas On a Alexis Bourijo Alexis Bourijo Qui est observé par Nancy Alors qu'il doit pas avoir un gros budget Mais Mais si ça nous sert pas Tout ce qu'on peut dégager On dégage honnêtement Donc Bourijo Bourijo A voir combien on m'en propose Mais Mais ça pourrait être Ça pourrait Ça pourrait clairement sauter Corentin Corentin Mais tain Nancy Ils veulent tout le monde là Nancy ils veulent tout le monde Est-ce qu'il est chaud le petit Corentin Corentin il a 19 ans Défenseur centre Il manque de Il a la base quoi Il a un peu de marquage Il est assez grand Donc il sait mettre des têtes Des bonnes qualités naturelles Mais ça manque un peu de travail Mentalement C'est un peu léger Ça a agressivité Vision de jeu 1 C'est Dribble 1 C'est vrai qu'on sent que le ballon C'est pas son truc quoi Contrôle de balle 5 Tu sens que le gars Non Il est là pour ta clé C'est du 1 un peu partout Bitmall Nevarev Mes médicaments Merci à vous pour les re-sub les potes Re-bienvenue Ok Bon Moi je pense qu'on est tout bon On va pouvoir faire la petite photo La petite photo de groupe Souriez tout le monde les gars On est là 3 2 1 Ok parfait On a ça déjà On est bon On a toute l'équipe Qui est au complet Du Racing Club de Lens Donc normalement Ça va nous permettre D'être bien soudé L'équipe a été présentée Présentée aux journalistes Aux différents Aux différents Spectateurs Aux supporters quand même Qui vont venir Je veux voir un peu de Racing Club de Lens S'il vous plaît dans le chat Ça me ferait très plaisir Bienvenue au RC Lens Alors Le stade destin du RC Lens Confié à Bizeau Enchanté Assister à la réunion Ah bah oui bienvenue Bienvenue Bonjour Bonjour Oh ça a encore offert 10 subs Le sub Il y a un mec qui l'a Il a offert je sais pas combien de subs Il est anonyme Je sais pas qui c'est Il a réoffert 10 subs Merci beaucoup Bienvenue à tous ceux qui viennent Bah qui viennent de se faire De se faire rincer Tout simplement J'aimerais prendre quelques minutes De votre temps Pour souhaiter la bienvenue au RC Lens Avant de passer la parole A votre adjoint Qu'il soit discuté Bah vas-y Parlons Parlons Hésitons pas Racing Club de Lens C'était un club avec un long passé Les supporters apprécient Qu'un nouvel entraîneur Prenne le temps d'en savoir plus Mais bien sûr Moi j'ai envie d'être au contact Des supporters Pouvoir leur parler Sinon à quoi bon À quoi bon sinon Euh J'aime beaucoup en savoir plus Voilà Comme indiqué dans le club Ne vous demande pas d'adorer Une philosophie Les gars Je suis content d'être libre Pas de philosophie particulière Encore des subs offerts C'est beau C'est beau Merci à vous Je pense que ça serait une bonne idée De rencontrer les journalistes Et de donner une chance Aux supporters de m'entendre Bien sûr Merci d'avoir répondu à mes questions Alors ça c'est toujours Les trucs un peu chiants de FM Oh bah Bon Mickaël Bon Mickaël là Mon adjoint Mickaël Oh je l'aime bien Mickaël Oh non merde Mickaël Alors Oh bah merde Oh bah Mickaël Il voulait me parler J'ai touché à des trucs Y'a plus Mickaël Coach Biseau bonsoir 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 à tous Mickaël est du coin Bah Mickaël on l'aime On a On a trois petites tactiques Que je vous montre La première Celle que je vois avec Arsenal Premier don sur Twitch Mon streamer préféré Avec le club de ma vie Que du bonheur Bon courage Merci Maxence Merci beaucoup Ça fait plaisir Ça s'arrête jamais le subgift Mais y'a beaucoup de gens On est généreux sur cette chaîne Voilà Je vous le dis On est généreux Sauf avec les gens qui m'en disent Bien sûr Les gens qui m'en disent On est toujours Voilà Je t'en supplie Ne fais pas jouer ce croqueur De Mesloub Il nous a fait perdre La fin de saison Non mais en soi Non Pas comme ça Donc on a cette tactique Avec un 10 Je sais pas si on jouera Avec un 10 On a du potentiel Pour jouer avec Avec justement Mesloub On a aussi Là le petit jeune Que vous me disiez Ensuite on a une tactique Un peu plus Un peu plus défensive Que j'aime bien Moi j'aime bien Jouer aussi à trois Au milieu Avec du box to box Du Cahuzac Notamment Des ailiers Un peu plus Un peu plus montés 4-3-3 Et un 4-2-2 Un peu flat Avec du bon box to box Donc de la tactique Que j'utilisais aussi Sur Arsenal La dernière fois On verra De toute façon On ajustera On a beaucoup Alors par contre On a beaucoup de matchs De pré-saisons Et c'est pour ça Que je vous le dis Merde On va pas tous les faire Parce qu'en fait J'ai mis énormément de matchs De pré-saisons Parce que là Si je vais dans Dynamique de groupe C'est catastrophique Pourquoi c'est catastrophique C'est comme j'ai fait La match transfert 20 joueurs Qui pour le jeu Sont arrivés d'un coup Genre là C'est comme s'il y avait 20 joueurs qui venaient d'arriver Donc en fait Le jeu Est un peu en mode Ok Faut faire gaffe Donc j'ai un peu parlé à Gourou Il m'a dit Faut que tu fasses pas mal De matchs amicaux Donc on se les matera pas tous Et on verra justement Ce que ça donne Donc voilà Présentation de l'entraînement Pareil J'ai pas voulu me faire chier Avec les entraînements Je trouve ça chiant à mourir Gourou m'a juste envoyé Ces entraînements Ce qui permet Que les mecs s'entraînent bien Au moins Tu sais que Par rapport A ce que ça donne Que ça soit à peu près Au maximum De l'entraînement Comme ça On est pas trop en galère A ce niveau Zedlac Merci beaucoup Parce que c'est que des calculs En live Y'a rien de plus chiant Même sur FM tout court Quand je jouais Ça a jamais été un plaisir De ouf Les entraînements Donc voilà J'adapterai en fonction Justement ce que tu veux Trainer et tout Mais voilà Non mais Vachou est déjà parti Donc ça c'est un peu Tous les trucs Qu'on a fait Les joueurs suivants Sont rentrés en pleine forme Donc Gilet Leka Teika Pardon Diara Et Bayala Alors Mercato en cours Pour la France Donc pareil Ça c'est parce qu'on a fait La match des transferts Donc y'a Kerer Qui est à Paname Fabregas qui est à Monaco Donc voilà Histoire qu'on puisse au moins Avoir justement les vrais teams Et qu'on soit pas dans un truc De l'été dernier Les matchs de transfert Ce sont les transferts Du Mercato hivernal Ou de cet été En fait c'est les matchs De transfert d'hier Donc tous les derniers Transferts qui se sont faits Par exemple Anderson qui a dû signer Vendredi à Lyon Joachim Il est joueur de l'Olympique lyonnais Et tout Donc comme ça Comme ça au moins On est assez bien Donc on va avoir Beaucoup de matchs On va commencer les matchs Assez bientôt Mais je pense qu'au final Dans toutes nos tactiques Ce qui va nous manquer C'est peut-être Un renseur droit Et un ailier gauche Donc va falloir peut-être Se poser des questions Sur du prêt Sur des choses comme ça Parce que là Si on devait se faire une tactique Tu vois Si on devait se faire une tactique Moi j'aime bien jouer Après on va On va jouer en 4-3-3 Comme ça Pour débuter Alors Les cas Forcément Dans les cages Voilà Du les cas dans les cages Tranquillement Stade Santiago Bernabeu Le stade de la réserve C'est quoi ça ? Tu ne savais pas ? Ils jouent tous Est-ce que ça Bernabeu ? Ah la réserve Lançoise Alors ça fait un peu loin Mais au final Il s'adapte très très bien Alors On verra Si je mets du Du Tarat ou pas On aura encore Le temps Le temps un petit peu de voir On va pas mettre On va mettre Aïdara je pense à gauche Même si je pense que Vitor est meilleur Dans le poste un peu offensif Mais peut-être qu'on redescendra C'est possible qu'on joue pas aussi haut Pour l'instant C'est une strat Tu vois On va voir Gilet je pense que je vais le mettre Meneur de jeu en retrait Il est capable de distribuer du ballon Du bon box to box Pour Cahuzac Et Je mettrai du Perez Ou Ou du Mesloub L'un ou l'autre De toute façon on va les tester On va voir un petit peu Avec tous les matchs amicaux Ce que ça va donner Regarde les joueurs libres On va checker tout ça Pour l'instant On se concentre un peu Sur notre équipe Savoir Savoir ce qui nous manque Savoir justement Où sont un peu les faiblesses Et tout C'est ça C'est ça les questions C'est ça les premières questions Qu'on va se poser Je vais mettre Gomis Bon alors Yannick Gomis Arthur Gomis Yannick Gomis De box to box Ouais moi j'ai souvent joué A box to box J'ai toujours trouvé ça fort Ou au pire On passera peut-être Un petit Perez En Mezzala Ou alors en meneur de jeu avancé Donc voilà Il y a Cherki Regarde Cherki en réserve Cherki Cherki c'est du Cherki c'est C'est Lyonnais ça Cherki en réserve Va voir Oh c'est trop bien Quand il y a FM Les gens commencent A te spammer D'aller voir un tel ou un tel Ma drogue Alors Madrid Je sais pas si on va le mettre La question c'est Je pense sûrement mettre Un petit Mauricio Parce que Mauricio Je pense qu'il n'y a pas meilleur Et Mauricio clairement A droite A droite En attaquant intérieur Ça va être difficile De faire mieux quoi Il est pas dans le jeu de base Cherki Ah ouais Ah putain C'est quoi ton budget Alors on a quasiment zéro budget Donc ça va être ric-rac Donc il va falloir que En termes de budget On a 1,5 million Mais on a pas de quoi signer un salaire On est déjà Techniquement si on signe un salaire C'est 800 euros par mois Ça va être chaud Peut-être un stagiaire Je sais pas s'il y a des stagiaires Défenseurs droits Qui cherchent en ce moment Peut-être Ça peut peut-être être intéressant Sur un contrat de Après sur un contrat de 2 mois On peut ne pas le payer Donc Après il y a Roba Il y a gauche Ouais Après je pense que vous connaissez Bien mieux que moi Parce que c'est vrai que moi 70% des joueurs Je les ai quasiment jamais vu jouer Donc c'est clair Si vous êtes là en soi ou quoi N'hésitez pas à donner aussi vos idées On se fait vieux Oh putain merci beaucoup Aurélien Septième mois de sub 800 800 balles par mois Même moi je signe pas Eh 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 Respectez un petit peu le maillot A droite c'est toute notre question Donc on a Michelin Qui va pouvoir jouer à droite Mais qui va quand même Être un petit peu en galère Donc il y a tout ce qui est justement Les petits trucs Rangés là Vous en faites pas C'est normal Bay Godiolo Merci beaucoup Pour le prime mon pote Bienvenue à toi Alors Introduction à la dynamique de groupe J'ai établi un rapport Les joueurs sont actuellement Plutôt satisfaits Ils ne devraient pas trop se plaindre De l'atmosphère Du vestiaire Très bon Il est peut-être encore tôt Mais les joueurs sont très optimistes Concernant l'avenir de l'équipe Avec vous à sa tête Le soutien des joueurs En votre faveur C'est légèrement détérioré Je viens d'arriver Il n'y a pas de soucis Pour l'instant il n'y a pas de leader d'équipe Il y a Mesloup Qui a eu Zach Léka et Gilet Donc un peu les papas Les papas des 32 ans Je ne peux pas ajuster le budget Les potes Honnêtement Je vous le dis C'est quand même un jeu FM Je pense que c'est le jeu Auquel j'ai le plus joué Toute licence confondue Donc il y a des trucs Où je ne suis pas expert Tu vois Comme des gourous Ou quoi Mais je suis quand même Je connais quand même pas mal le jeu Donc comment il a eu cet affichage C'est les skins Présente toi aux joueurs On s'est présenté je crois On s'est présenté On a fait le Attends parce qu'en fait Ah oui présentez vous aux joueurs J'ai même pas cliqué Ah bah oui On va leur dire bonjour Putain enfin Enfin il va falloir Je peux t'aider de saisir cette occasion Pour me présenter à vous personnellement En temps Voilà calme Bienvenue Alors Walid qui m'accueille Bienvenue J'espère qu'ensemble Nous réussirons de grandes choses Pour le club avec vous A la tête de l'équipe Avec plaisir Je pense que nous avons les moyens De terminer champion cette année Et c'est l'objectif Que nous devons nous fixer Je suis très autonomiste Sur nos chances Et je pense que nous avons les moyens D'obtenir la montée directe cette saison C'est ce qu'on va dire Apparemment il y a un passé de loose là Ah ouais ça Ça reste en travers de la gorge Les gars là Faut avancer Obtenir la montée directe Ça sacré des filles Mais je sais que cette équipe En a les moyens Voilà Direct Les mecs directs Eh Ceux qui ont accepté C'est les gars qui ont envie d'aller loin Des Guillaume Gillet Des Cahuzac Des Léca Des gars qui savent que Ils ont 32 33 34 ans Ils ont signé dans un club Et ils savent Ils connaissent le potentiel Ils ont signé à Lens pour l'histoire Et c'est comme moi Steven aussi Les autres Ils doutent J'en doute Et je pense pas être le seul Donc les autres Ils paniquent Forcément c'est difficile Je crois que Ouais c'était 2013-2014 La dernière fois Où ils étaient en Ligue 1 Lens Il y a eu beaucoup de déconvenus Ça s'est pas passé Comme il voulait Donc forcément On va avoir un Guillaume Un Guigui Je crois un Guigui capitaine Clairement Il va se mettre bien L'abbé Bière Bienvenue à toi Je pense pas être irréaliste Si tout le monde donne 100% Cet objectif est atteignable Essayons plutôt De nous qualifier pour les barrages Les gars les barrages Est-ce que je leur dis direct Que l'objectif est atteignable J'ai envie de porter mes couilles Mais en même temps Ils vont peut-être pas aimer Ce truc Oh si on a des couilles Je suis coach Biso Je gagne la coupe du monde Mais c'est pas grave C'est pas grave Ça me fait un peu chier Mais Ça me fait un peu chier quand même Je me suis dit peut-être Que les gars vont Je continue de penser Qu'on pourra pas atteindre Cet objectif Je respecte ceux parmi vous Qui ne partagent pas mon avis Je m'attendais pas Une telle réaction de l'ensemble Voilà Bon Du coup il y en a Qui sont repartis en vacances Donc là c'est vraiment Ce qu'on appelle Une arrivée au club A réussi Voilà C'est ce qu'on aime Mais c'est la vie Ça va se passer comme ça C'est On verra bien Alors Modification d'entraînement Donc au début je vais toucher à rien Comme vous le voyez Et non J'ai quasiment deux matchs amicaux Par semaine C'est vraiment pour la dynamique de groupe Pour qu'on crée un collectif Parce que sinon On va devoir créer le collectif Au début de saison Et Pour l'instant C'est catastrophique Tu vois l'atmosphère est moyenne Il faut qu'il bouffe du jeu Il faut qu'il bouffe du jeu Et Donne-les aux adjoints Je pense On va se faire un premier match Pour regarder un peu Comment ça se passe Et ensuite On les simulera aussi Pour justement Que ce soit un peu plus simple Et on verra Un peu plus simple Pardon on verra Joueur clé Pourrait dépasser un peu Le niveau de Guillaume Gillet Banzas aussi J'ai vu certains me parler De Simon Banzas J'aime bien sa petite trogne Là Simon Simon il me fait plaisir Simon il joue quoi ? Il joue 9 et demi Le souci c'est que techniquement C'est un peu léger encore Quand même pour C'est un peu léger quand même Simon là Ah mon Simon Ah il a absent 8 à 10 mois En torse déligamment croisé Bellegarde Bellegarde est parti à Strasbourg Les gars Ça vous a fait une belle affaire Ça les lance Enfin non Parce que c'était un petit crack Mais Mais Jean Bellegarde est parti Est parti à Strasbourg Pour 2 millions Je crois Si je dis pas de conneries Dans la vraie vie Donc forcément On l'a pas Kira 13 Tu t'es fait offrir un seul Par Plebe 59 Et bien bienvenue Alors Pour être équipé Ouais mais va avec la réserve Aucun souci Moi je te mets dans la réserve Aucun problème On va rencontrer les médias On va pas le faire souvent Donc on le fait juste la première fois Histoire de mettre bien Tout le monde quoi Je sais pas si t'as vu Zach t'as donné quelques jours Sur Twitter Putain j'ai pas vu Parce que j'ai pas Twitter Juste à côté Je vais check J'ai plus de batterie en plus Je suis en intégrale là Alors Que ressentez-vous Que ressentez-vous maintenant Que vous êtes à la tête du RC Lens Je suis très enthousiaste C'est un club formidable J'ai hâte de pouvoir me mettre au travail Tout à fait Je sais pertinemment Que les dirigeants agissent Pour le bien de l'équipe Les supporters peuvent se féliciter Qu'il y ait un tel état d'esprit Au sein du club Mec c'est tout à fait Ce qui est en train de se passer quoi C'est Voilà On est bien quoi Pourquoi avoir choisi le RC Lens C'est un club immense Qui ne laisse personne indifférent La réussite est d'inscrire Dans son ADN Pouh C'est juste ça Avez-vous hésité Par un instant mon pote On a fait écrire un club quand même Vous avez souhaité devenir entraîneur Que vous n'avez que 23 ans Ah Apparemment j'ai des faux papiers Mais vous en faites pas Tout est sous contrôle Tout est sous contrôle Il n'y a pas de soucis Affirmant que vous aurez du mal A faire respecter nos vestiaires Alors non Mon petit pote Il n'y a pas de problème On peut imaginer Que vous soyez un type d'entraîneur Plutôt cérébral et tacticien En costume au bord du terrain Plutôt qu'en survêtement Mais frère Tu vas me demander comment je m'habille là C'est quoi ces questions là Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important Mais il est important De porter des vêtements confortables Ouais mais pas la moins d'importance Décision investimentaire C'est rien d'entraîneur Mais bien sûr qu'on va attaquer Attaquer Ah ça va attaquer dans tous les sens là Avez-vous pris des décisions Considérant votre équipe technique Non pas encore Sans commentaire Bon allez vous me laissez tranquille maintenant C'est bon Ça m'a déjà saoulé là J'ai toujours détesté ça dans FM C'est attaque de Gaudu Pep respect Couleur des chaussettes Après le gros salaire chez les Wolves Le palmarès avec l'équipe de France Coach Biseau est tombé bien bas Bien bas Mais voyons Mais faites vous respecter Mes frères Lançois là Zoram TV Bienvenue à toi Anonymous qui t'a régalé Avant les frères Alouesh Mourad et Sami C'est mes potes Ok Enchanté bonjour Bulbronzard Merci pour le prime Alouesh Mourad Attention je tape Alouesh Mourad S'il est flingué Ton pote Il joue à Angoulême 26 ans Ah 26 ans Il fait son trou Il fait son trou Angoulême Angoulême c'est quoi C'est du championnat national de Bah au moins ça finit Il doit scorer du but Pas tant que ça Heaser ça a été Bon après c'est déjà bien Pour un vrai joueur C'est déjà bien tu vois Moi j'avoue que bon Pote les plus forts Ça doit être doig Qu'on est pas bien Une off Off de Roy pour Bellon Comment ça ? Ah parce qu'il a Comment ça ? Pourquoi il a fait une off Lui le directeur sportif Pour Paul Bellon 18 ans Il va nous prendre un salaire Le con là On annule On annule On annule Putain j'ai pas fait Toutes mes responsabilités Responsabilité Qu'est-ce que j'ai foutu En équipe première Qu'est-ce que j'ai foutu Pour entraînement Recrutement Mise à jour Concernant les joueurs Trouvés par vos joueurs Check le Mais attendez Mais j'ai pas de J'ai pas ça non Transfer départ Ah Recherche de jeunes joueurs De jeunes espoirs Et négociations Ah ouais Mais du coup Ils vont essayer D'en transfert Ah mais c'est dur On va faire une BL6 Barret direct C'est U19 Non U19 C'est autre chose Mais Ah il me fait chier Parce que ça va être Ah mais c'est pas l'objectif Quoi putain Il peut pas se la jouer cool Lui Non non tu y étais Ouais mais je vais me mettre moi Mais ça me fait chier De négocier pour les jeunes Tu vois Bon c'est pas grave Alors Ça veut TK en prêt Eh Déjà Une première proposition Pour s'offrir Un petit peu de Un petit peu de masse salariale Très important On pourrait se soulager De 19 000 par mois Et honnêtement On est dans la galère Les gars On est en On est en grosse déj Donc On est en grosse déj Donc ça va être intéressant Est-ce que Est-ce qu'on se fait Est-ce qu'on prête TK ou pas Parce que concrètement En défenseur centre On a Fortès Duvern Et t'arrête quoi J'ai l'impression Et on a même Radovanovic Ouais ça va prêter ça Est-ce que je négocie un peu de sous en plus Ah j'y arriverai pas C'est qui en face là Ah il sait en ligue 2 En plus Ils vont jouer contre moi Ah ouais mais Ah mais quand il est pas utilisé Ah non mais attends Parce que là Ça c'est la douille typique Il va pas jouer Et du coup Ils vont pas me payer Tout mon salaire Après en rotation C'est de la merde Bah en vrai C'est juste pour Là je leur propose De payer 100% du salaire Ils acceptent Eh On va peut-être se libérer 19 000 balles Par mois Qui nous permettront peut-être D'acheter Un petit joueur libre Une petite pépite Non c'est toi qui viens de le baisser C'était à 100% Ah merde j'aurais peut-être pu gratter FC Lorient Paul Bellon passe un test Mais non mais viens pas gros Je t'assure hein On va pas bien t'accueillir On ne veut pas de toi Non merci C'est gentil mais S'occuper du briefing Oh ça tu vas tranquillement le faire Mon petit adjoint Recrute un staff Le soucis c'est que ça va nous coûter des thunes Il faut un adjoint en 8-19 Niveau staff on va être très bien Honnêtement Montrez niveau staff un peu Où on en est On est quoi ? On est premier Deuxième Huitième En recruteur Recruteur faudra peut-être Troisième ça va quand même Treizième quand même On s'entraîne mal en défense On s'entraîne assez mal en défense Ça c'est les préparateurs Parce que moi je me suis mis en full attaque Je suis en 5 étoiles tactique Quoi de bisous les gars Ah ouais bah forcément il y a de l'XP Moi je viens relever un défi ici Ça va avant tout un putain Ah il me faudra peut-être un petit préparateur Un petit préparateur de plus Giuseppe Rossi Alors le souci c'est comme il y a eu la match des transferts Je pense que les Ah bah si Mais je pense que les Eh Euh Giuseppe 31 ans le Giuseppe Mais je me souviens que j'avais joué Mais il va pas jouer Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est Bucarest ça ? Ah mais attends Ah il me coûte 57 Il me coûterait 57 000 Ah ouais non mais là on a des choses Il est éclaté physiquement quand même Ouais mais un petit 70 minutes Tu vois 70 minutes il rentre Moi de Madrid Walid Mesloub Et Doucouré qui s'entraîne mal Ah les gars va falloir charbonner Je vous le dis Globalement satisfait Guillaume Gillet toujours content Il se blesse trop Ah R aussi je l'avais pris sur l'édition d'avant C'était un peu mieux quoi Bon Déjà On est pas mal On va voir de toute façon Parce qu'on est que début juin Prêt à passer un test Non Je veux pas de ton test Je ne veux pas de ton test Il peut signer PA Go 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 Alors on va jouer contre nos U19 Est-ce que je vous le Celui-là je vais peut-être vous le simuler Parce que les U19 vraiment Ça va pas être intéressant Clément Turpin qui arbitre Bien sûr Lance contre Lance U19 Bien sûr c'est du Turpignos Juste après on a un match de réserve On va plus se montrer le match de réserve Tu vois Là on va le laisser à l'adjoint Celui-là Ah non mais du coup Je voulais me le faire là Je ne sais plus comment ça marche Ces trucs-là Qui est-ce qu'on n'a pas envie de voir jouer Donc penalty pour Lyon Résultat Ah je peux mettre résultat direct Ok Mais j'ai bien envie que Madrid puisse jouer Bah TK déjà Je vais le tej Soto K Non Markovic Ça va pas être un gars sur qui on va trop compter Je pense Ducouré il est pas mal On va se mettre ça On va se mettre résultat direct Juste pour celui-là Sinon je simule aucun Je n'ai pas utilisé de plan de jeu C'est quoi ça Parce que juste là sinon On va avoir 10 matchs amicaux Et ça va être terrible Contre nos jeunes Qu'est-ce qu'on fait contre nos jeunes Voir un petit peu ce qu'il se passe 7-1 Parfait On a un gars Etant Robay qui a mis 2 buts Après c'est normal C'est les jeunes Ils sont très jeunes On a quand même réussi à prendre un but Cheikh Ducouré qui a marqué aussi son petit but Mais en tout cas pour l'instant Beaucoup d'attaques Ça fait plaisir Donc ça c'est juste Vous voyez Là le but Et juste que la dynamique de groupe Regardez Elle est en train de monter Donc c'est pour ça qu'on a fait Beaucoup de calendrier Il y a 11 matchs amicaux en tout Donc je pense qu'on va s'en mettre 4-5 à regarder Et ensuite le reste On se mettra pas forcément Aïe Tellement mal Emmanuel est méniqué Kausak prend son carton Bien sûr Ah sinon Sinon à quoi bon Qu'est-ce que ça a donné Un gars étant Un gars étant Un gars étant splendide 2 buts Une passe D On va voir Après c'est les jeunes On joue contre la réserve dans 2 jours Donc ça va être parfait Proposer contrat professionnel Gros potentiel du joueur Il a 18 ans Un peu mieux ça Ça c'est un peu mieux On pourra signer On pourra signer Pour l'instant Je suis pas en full mercato les potes Je suis pas en Emeraude Merci pour le 3ème mois On est pas encore là-dedans On va se faire 2-3 2-3 2-3 petits matchs amicaux Voir un peu Voir déjà un peu de jeu Tu vois Voir déjà un peu de jeu L'agent Toko propose Varesanovic Je fais circuler le nom de mon client Afin de lui trouver un club Bonjour Bonjour monsieur 19 ans 19 ans Y'a de la passe Y'a de la technique Y'a du dribble Pour un petit 19 ans On est pas mal C'est pas ce qu'on cherche en Oudinezé Il a joué là-bas Observé par 22 clubs On l'aura jamais Mais ça propose combien Grand espoir On va se positionner dessus On verra Ça nous coûte pas grand chose Alors on a pas mal de gens Qui vont être proposés Y'a plein de gens Là qui vont être sans club Un goal Alors goal On a pas besoin tant que ça D'un goal D'un goal pardon D'un goal Milieu de terrain Joe Caletti Joe Caletti 19 ans aussi Il jouait où à Brisbane Ouais mais là c'est un peu léger Joe Joe On est sur quelque chose de Maïr Ah ouais Maïr 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 je suis désolé Mais là non Y'a 3 qui te veut Va à 3 Va au Wack Je voulais pas faire ça Julien Oudet On va juste le rester là Julien il est milieu offensif Ouais mais là c'est vraiment des Là c'est si tu veux remonter En vrai il est pas mal lui Alex Pérez Il est pas dégueu Mais le souci c'est que J'ai déjà 20 000 mecs Les stacks Ah oui pas le Le hack c'est Je suis con c'est alors Mais attendez Y'a des mecs quand même Ah mais 36 ans le mec Ah 36 ans Regardez Regardez son On juge pas au faciès ici Mais quand même Valentin Lienard En DD Le cas de Strasbourg là C'est un mec qui est bouillon ça non ? Ah non c'est Dimitri Lotte Valentin Lienard Je l'ai même pas Ah mais c'est ton cous genre Ah ouais tu m'as demandé ton Tu m'as demandé ton cous quoi Ah on a l'habitude Bon Nicolas Garcia non ? Milieu expérimenté Ah du bon bulgare là Du bon bulgare bien cramé physiquement Ah mais on a déjà ça On a déjà Gilet et l'autre là C'est un youtuber MDR Ah putain je vois qui c'est J'ai vu J'ai trouvé ça vachement bien d'ailleurs Ces vidéos là Où en gros il va faire des essais Dans différents clubs et tout En national J'ai trouvé ça genre vachement sympa à suivre Genre j'étais en mode Putain c'est propre C'est archi propre quoi Euh 3 Ok Oh mais encore il offre plein de subs Mais bienvenue Bienvenue à Ilama Ben Maverick Merci encore Mais je sais plus quoi dire moi Euh yep c'est propre Euh écoutez les potes Euh on va se tester On va se tester comme ça Euh qui est-ce qui a été bien noté Arthur Gomis Euh Ça a même tourné là-dessus Ducoury nous a fait un bon match aussi Après ça voulait vraiment rien dire Euh mais ce qu'on va chercher Je pense ouais c'est un défenseur droit C'est vraiment un défenseur droit Qu'il va nous falloir C'est demain le match Allez mon Mika Trop de subgift Ouais c'est ouf Ah alors Marc Marc il pourrait être chaud pour signer Le Marco Ouais mais Marco le souci c'est que En fait moi je pense que là Le souci c'est que milieu centre On a combien de milieu centre Regardez le nombre de milieu centre qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parce que Mesloops peut jouer milieu centre On a 7 milieu centre Honnêtement ça va pas être notre focus Et comme on a pas de thunes Je pense qu'on va pas le prendre lui Même s'il a pas l'air mauvais quand même Il y a quand même beaucoup de clubs qui le veulent Je sais que les bons bails ont prêt pour commencer Je pense que ça va te prendre Ça va te prendre rapidement ton budget D'avoir les bons renforts Ouais c'est ça le truc C'est qu'on a un budget très restreint Donc on a un budget très restreint Donc tu vas pouvoir leur vendre cher Ouais mais dans 2 ans tu vois Là on vise déjà Le but c'est que la première année On puisse monter quoi On puisse monter Ducouré qui s'est bien entraîné Oh la Mouad Mouad qui s'est pas du tout bien entraîné Pour l'instant c'est le 4-3-3 Où ils arrivent à s'entraîner Écoutez on va vivre le premier match Le premier match Alors là c'est un pur lanceois C'est un pur lanceois C'est du C'est du C'est du C'est un petit racing club de lance Contre la réserve Honnêtement Là les potes On va pouvoir voir un peu de foot Voir un petit peu justement de ballon Alors pas grand chose On va mettre la même line up De toute façon ils ont besoin d'un petit peu de temps de jeu Donc là c'est ce qu'on veut Là c'est vraiment Là c'est chill Là honnêtement C'est chill C'est bonne ambiance Bon là c'est l'ambiance Vous savez C'est l'ambiance des matchs C'est tranquille Une belle compo En face Bah en face c'est nous En face c'est tout simplement nous Mais on est quand même beau Là c'est en famille Là c'est en famille D'ailleurs vous voulez Une mitraillette Une mitraillette Tu Ouais Une mitraillette frite Tu mets un double ketchup Ouais Tu mets un double ketchup Et tu mets deux petites Ouais Deux petites Deux petites pintelots Allez On y va On est parti Bonne ambiance pour ce petit match En famille Racing club de Lens Contre la réserve Juste le premier match Qu'on va pouvoir voir Dans Football Manager De l'Africadelle C'est vrai que la mitraillette C'est autre chose Mais encourager les joueurs Putain ça fait longtemps Que j'ai pas joué à FM Ça fait plaisir ça quand même Je leur mets un véhément Tout de suite Genre je leur hurle dessus Allez Attaquez Un américain Pas une mitraillette dans le nord Oh pardon putain Je suis pas assez venu vous voir Voilà On va leur dire calmement C'est l'occasion de montrer De quoi vous êtes capables Tout le monde s'en branle Bon début de saison C'est un match de la réserve Je suis déjà hype Ah la 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 Milan Milanistacro Merci pour le prime Bienvenue Est-ce qu'on a du son ? Regardez un peu Vous entendez un petit peu Ce son Ce son C'est sublime Alors attendez Parce que ça Faut qu'on règle Toutes ces merdes Le son est très très bon Le son honnêtement C'est une des meilleures choses De Football Manager T'as pas créé ton club alors Arthur Gomis Non on s'en fout Ça c'est tous les trucs Orcas Ça c'est tous les trucs Infernaux Où tu dois justement DL tous tes trucs Tu dois aller chercher Justement tous tes machins Tout tes Reprendre dans ton cloud Et tout Ah c'est C'est une technique Hop Je vous mets là Je vous mets un petit peu Oh mais y'a pas un son de full Normalement Ah non là c'est juste qu'il y a personne Ok c'est juste qu'il y a personne On joue en rouge On joue en rouge pour ce premier match Et c'est le son d'ambiance à Monaco Un son Dolby Digital Alors en blanc En blanc c'est la réserve En blanc c'est la réserve Avec Bourijo justement Celui qu'on voulait vendre Qui va jouer pour Sur Béguin Donc là c'est vraiment Le tout début On est comme maintenant C'est à dire Milieu juin Milieu juin Y'a pas grand chose qui se passe Tu vois Les joueurs viennent juste de reprendre Là ça a repris un peu plus tôt Parce qu'en même temps On a des envies quoi On a des envies Aydara Qui fait une bonne décale sur les cas Le but est d'aller voir Justement un peu Ce que ça donne Et chacun justement Ce qu'il peut nous apporter Du vernis Qui remonte bien le ballon Pour Mauricio Mauricio justement l'élié droit Qui va la pousser pour Gomis Gomis qui va pousser Pour Cahuzac Yannick Cahuzac Mais Yannou Yannou il y a 3 ans Il cassait que des jambes Et là cette année Il va casser les tribunes entières Le Yannou Bien sûr le Yannou Oh Yannou Oh la la Vous en faites pas Y'a plein de sons Juste là on a un petit match Petit match familial Oh mais c'est beau ça Dans le jeu les débiles Non mais c'est magnifique Attendez mais On est pas habitué à ça nous Yannick en box to box De toute façon là On joue contre une équipe Techniquement donc très faible Puisque c'est nous C'est nous en réserve Donc là techniquement On est censé leur mettre Vraiment du stompos Là tu vois tout à l'heure On a mis 7-1 au jeune Tu vois défensivement Faut voir là C'est parti dans le dos Cahuzac en 9 Il cassait des comptes en banque aussi Les débiles du tchat Qui ont pas compris Pourquoi ? Allez ! Pérez C'est Pérez qui tient ? Ça va être une bonne saison Je vous le dis Y'a pas le Ça c'est autre chose Y'a pas la Ah non y'a pas la foule Y'a personne Oh bah je vous remets Un petit son de fond quand même Parce que sinon Je suis sur la pire Oh Pérez Je suis sur la pire playlist Mais j'ai plein de sons J'ai des chants J'ai des chants l'ençoit Qu'on va pouvoir se faire Mais pour vraiment encourager L'équipe aimée Parce que là pour l'instant On a pas vraiment besoin On va se mettre Sur peut-être le premier Premier petit amical Oh Cahuzac averti Non c'est pas nouveau ça Eh ça joue là J'aime bien ce qu'on propose Dommage Gomis de la tête Je crois que c'est pas sa force Mais Yannou Oh Yannou 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 Oh c'est beau C'est beau Non mais là on va leur en planter 6 Tu es content Que ta réserve se fasse arracher Non je suis content De voir un petit peu de jeu De voir que ça touche un peu de ballon Que ça prend ses responsabilités Pérez tu vois Qui va les chercher Là c'est le premier match Qu'on voit de notre équipe Les gars vous vous rendez pas compte L'émotion que c'est On va les faire travailler Là on essaye de voir un petit peu Superbe la couverture Moussa là Non c'est pas du tout Moussa Et Dara Penalty Belle couverture Voilà Je l'avais senti En même temps je l'ai dit Moussa il s'appelle pas Moussa Oh les gars Oh c'est C'est Silla Silla il est pas mauvais je crois en plus Et Moussa Silla C'est une future pépite à nous Moussa Silla C'est de la petite pépite à nous quoi Il a déjà un jaune le boucher Ah mais ça c'est normal les gars Même moins d'action Les gars on peut pas Là je suis en moment clé On est déjà au maximum Gomis Oh non Gomis la passe pour Mauricio Mauricio pour Perez Perez pour Cahuzac Cahuzac il va remonter sur Robay Cahuzac Non mais Cahuzac Cahuzac c'est enflammé pardon Essayat Eiknouri En DLD En GESCO Jeune prometteur Je suis par Monaco Je suis City etc Félicitations pour l'ensemble de tes projets Merci beaucoup McEndes Merci tout à l'heure Je croyais que c'était toi qui avais seul Mais non Donc Masadio Aydara Ouais c'est Masadio Parce que j'ai dit Moussa Parce que c'est Silla qui a marqué Bon 3-1 Difficulté à garder le ballon Pour l'instant on a un Cahuzac qui paille bien Clément Michelin qui a un peu de mal Déjà contre la réserve On a 84% de passes réussies Pas mal de tacles On a 10 tirs On a 55% de possession Pour l'instant je vous le dis Je suis très content de votre prestation Continuez sur ce rythme On va bientôt faire tourner Voilà c'est quelque chose de bien quoi Jarep Merci pour le problème Il prend un jaune Il se transforme en Super Saiyan Là le but va être d'ajuster un peu De voir tu vois comment ça tourne Mais vraiment ouais On est obligé de passer par cette phase Tu vois de Gomis j'aime bien Il décroche bien Il redescend bien Gilets super ça Super allez Michelin C'est le moment Wow c'est dommage C'était une belle action C'était une belle action honnêtement C'est comme ça là Ça va être Ça va être l'occasion de voir un peu 55ème On va changer tout le monde On va leur mettre Attendez Hop Là le but en fait Si vous voulez Alors juste si vous connaissez pas du tout FM Là il y a la condition Donc c'est la forme A l'instant T Enfin la condition physique Enfin pas condition physique Mais c'est la forme à l'instant T Plutôt Et à droite C'est la condition physique globale C'est à dire que Bon bah tu peux tenir sur un match A 100% Mais par contre C'est comment tu vas récupérer Comment se porte ton corps Donc là le but Est de faire jouer un petit peu tout le monde Dans ces matchs là Honnêtement On s'en fout un peu C'est juste qu'ils aient Un petit peu de ballon Chacun Tu vois Comme ça Il n'y a pas de soucis On va mettre un Mendy à droite Mais Mendy à droite C'est pas trop Il va un peu galérer Ducuri Il joue quoi Il joue Il joue Il joue Il y a Mesloub aussi Mesloub ça va être intéressant Puis là on va peut-être voir Justement d'autres gens Un peu Et ça ça peut nous faire du bien Je vais mettre un Sotoka en pointe Le souci de Mounir C'est qu'il joue Ouais il joue Il joue 8 quoi Il joue clairement Enfin il joue 10 plutôt pardon Pierre Bienvenue à toi Pierre Merci pour le prime Je suis en 3ème de Ligue 1 En 2ème saison avec Lance Ohlala bravo monsieur Bravo Félicitations Ça c'est Ça ne peut être que des félicitations Donc là c'est le moment Où je fais rentrer tout le monde C'est juste honnêtement On s'en fout du score On donne le mieux Qui contrôle le terrain Bah le terrain c'est C'est la magie de Foudeau Manager Mesloub Mesloub Dommage la frappe de Mesloub Là rentrée de la surface Parce que va y avoir Va y avoir un truc Sur Mesloub Il y a quelques interrogations Il y a Bitor Costa Qui va pouvoir peut-être faire le taf On a Mesloub en 8 Qui va peut-être jouer A voir par rapport à Perez Ça va être une des questions En pointe aussi Sotoka qui est pas mauvais Moins d'action Moins d'action créée En deuxième période Mais c'est souvent ça Quand tu changes tout le monde D'un coup Ça fait que c'est un petit peu Peut-être plus de 6000 En tout cas merci beaucoup Pour voir du Foudeau Manager Pour voir le Racing Club de Lens Au tout début en plus Vraiment là c'est la phase mercato C'est la construction de l'équipe Donc Bon c'est pas forcément Le plus passionnant Mais ça fait très plaisir 3-1 3-1 pour ce match Doublé de Cahuzac Quelque chose d'assez étonnant Difficulté à garder le ballon Dans le camp adverse C'est pour ça qu'on va peut-être Avoir besoin Voilà de 0% de centre-réussi Ça c'est joli Guillaume Béguin tu vois C'est le moment de voir Eh il a fait le taf hein Guillaume Guillaume qui est sur la liste des prêts 10 000 balles par mois Si lui aussi on peut le tèj Ça ça pourrait être très bien Florian Anthem J'ai vu de bonnes choses Je suis content de vous Là le but est vraiment De rassurer l'équipe D'aller au mieux Voilà Petite réserve Yannick Caïzac Le boss dynamique de groupe Qui est encore en train de monter L'atmosphère dans le vestiaire Elle monte Et le soutien de l'entraîneur Est en train de monter aussi C'est tout ce qu'on veut les potes Tout à l'heure on m'a dit de check Euh Nourri Nourri Parce que là on cherche On va chercher un défenseur droit Non c'est pas le bon C'est Haït Pas mauvais lui quand même Mais Il va nous coûter trop cher quoi Parce que Haït Ah mais il est défenseur gauche Il est défenseur gauche Ouais il est pas mauvais Mais après c'est le souci dans FM aussi tu vois C'est que là le jeu c'est quand même FM 19 Donc les stats Euh Tu vois toute l'année L'année les stats ont pas progressé quoi Kenny TT en prêt ça passe Ah mais je vais regarder les prêts Je vais regarder les prêts Parce que j'avoue que C'est en prêt que ça peut être intéressant Euh Victor Fernandez Ok Vétéran du milieu de terrain On a pas besoin de vétéran du milieu de terrain Géonigno Merci pour le sub Bienvenue à toi Vexo qui s'est fait offert un sub par l'Anonymous Vélociraptor Quatrième mois de sub Et El Picard Deuxième mois de sub Bienvenue à tous Euh Lui il a que des 11 Milieux offensifs Moussa Haddad 20 ans Dommage pas trop de mental Mais Milieux expérimenté Euh You Il joue quoi lui ? Yumlou Défenseur central Il peut dépanner En vrai il est ultra fort non ? Bon pas un placement de ouf C'est un peu dommage Mais une bonne détente 1m91 Il va encore assez vite Quand même pour 30 ans C'est Propose des périodes d'essai Ouais il est observé par C'est dommage Parce que lui Lui il pouvait jouer Mais j'ai déjà 6 défenseurs centraux Mais Mais il pouvait Il pouvait ne pas être dégueu Non mais Nasserie les potes Ne viendra jamais à Lens C'est pas pour casser vos C'est pas pour casser vos délires Mais Mais Nasserie à Lens Ça va être quand même Très difficile quoi Tu vois Ça va être quand même Le petit Le petit Samir Bon Voilà C'est un nom Lui Lui la ligue 2 Il est pas très chaud quoi Tu vois C'est pas son ambiance Je voulais checker juste Les joueurs Les joueurs en prêt On va le superviser lui Parce qu'il vient de signer en Belgique Bah comme quoi Si c'est aujourd'hui Ou peut-être hier Parce que ça date peut-être de la veille C'est mort On va chercher dans les prêts Et dans les prêts On va mettre Sceptique Pour avoir plus de gens Ah ouais mais Kenny Tété Ouais ce que me disait Ce que me disait Le frérot Mais Kenny Tété Il veut venir à Lyon Enfin pas à Lyon Mais Parce que c'est incroyable S'il vient ici Parce qu'en défenseur droit Mais si on se fait prêt Tété Mais c'est Après il est quand même sceptique Lise des prêts Bah tu m'étonnes Avec Dubois et Raphaël Ils ont pas le choix aussi Lyon Bah il a besoin de temps de jeu Non mais attends Si on se fait prêter Ça passe crème Ça se tente 6,5 millions Contribution salariale De 42 000 Hé Non mais c'est incroyable par contre Si on a 42 000 balles par mois C'est pas donné Bon c'est 42 000 quand même Mais 42K c'est énorme Bah c'est que 30% de son salaire Un mec Non Kenny Tété quand même Il est capable de jouer offensif Il est quand même 17 en tacle Non mais le mec Va nous carrer quoi C'est beaucoup trop cher Non mais c'est rien pour Tété les gars Vous vous rendez pas compte du gars quoi Kenny Tété C'est très très solide quand même Y'a qui d'autre Y'a qui d'autre Y'a un hélié droit Samuel Caloum Il a pris 5 semaines Putain Après ça c'est des gens C'est des gens sceptiques Donc T'as deux pépites en Oh Mapou Oh le bon Mapou Qui est là Petit prêt pour l'OGC Nice Ah tu m'étonnes Ils essayent Jean Jean Lucas Ah ils l'ont mis sur la liste Des prêts direct Parce qu'ils ont pas dû comprendre FM Donc pas du coup FM ils se sont dit Qu'est-ce qu'il fout là lui Qui est trop pélégri Après là je suis en sceptique Donc c'est à dire que Ça reste quand même Une tannée après De rechercher On va se mettre un petit filtre Juste pour pouvoir chercher Qu'il soit bien à droite Poste On va chercher un défenseur droit Directement Directement un petit défenseur droit Ah ouais mais Oh Alec Alec je l'avais joué Alec est pas horrible en vrai C'est pas un monstre Mais honnêtement Il est pas horrible Quand t'as pas grand chose Non mais il nous faut tété Non mais si on a Si on a tété C'est très très bon Il vaut quoi lui Patrick Patrick aussi Patrick sait jouer Patou Patou il paie jouer Petkovic libre Petkovic C'est qui Petkovic Dédé Marco Petkovic Eh Marco est pas mal aussi Et Litv Et Litv Merci pour le prime Eh Petkovic Est pas mal du tout Le petit Petko là Qui a joué à Moscou Du Verne à droite Libre Si je lui propose un contrat 47 000 Alors lui Il voudrait 47 000 Mais ensuite il est à nous Putain après Kenny TT C'est Lyon quand même Mais le soucis C'est qu'on l'a pas le joueur derrière C'est quand même C'est quand même quelque chose quoi Forcément On a un Kenny TT Qui est bien meilleur quoi Défensivement Physiquement Partout quoi Partout sauf en technique Smoothie Merci beaucoup pour le prime Fais le signer direct Dagba Mais Dagba je pense Le soucis c'est que là On est sur Ouais c'est pas mal C'est pas mal Mais en près C'est plus faible que TT Et je pourrais jamais l'acheter Donc Tu vois Genre c'est très faible Par rapport Vous en pensez quoi les potes Du Petkovic Du TT Sur quoi Sur quoi est-ce qu'on partirait Sur quoi est-ce qu'on partirait Merci Execution Pour le 19ème mois TT Alors c'est TT en prêt Petkovic en achat Ou TT en prêt Oh Anonymous Qui offre un sub A Dayat Zanchi Petkovic L'avantage C'est qu'on l'a Et il a quoi Il avait quoi 30 ans C'est ça Parce qu'en fait Le vrai avantage C'est qu'il nous faut Il a 25 ans Eh Il peut se revendre en plus Arrête les prêts Bon on a pas commencé les prêts encore Il a un bon volume de jeu Prends un jeune Plutôt T'es trop cher Il va nous coûter la même chose Mais honnêtement Il a un peu une expérience Il a une expérience Tu vois Petkovic L'avantage c'est qu'on peut le vendre Tente les deux Pas sûr que JM te laisse TT TT mais tu peux payer 32k par mois Bah pas vraiment C'est un peu mon souci Tu vois là Je peux le mettre Ah le souci c'est que si j'ai mes joueurs clés Il va se sentir limite recommandé Là je peux le baisser un peu Tu vois En fait je vais juste go sur Petkovic Je vais lui mettre 3 ans de contrat Comme ça on le lock un peu Mais TT option d'achat Après vas-y On va faire le double Mais le souci c'est que j'ai pas d'argent Pour l'instant TT est blessé Ouais pas pour longtemps Attends parce que pour l'instant Lui il a pas de club Il y a personne qui est intéressé Augmentation de salaire En cas de montée dans l'élite Je lui mets un 40% 10% de Ça fait 4000 Ça fait 4 Ça fait 12 Ça fait 55 Ça va ça ira Pourcentage sur la revente Par contre va te faire Ça va aussi toi Petko né en 92 Bah en fait là on est en 2018 les potes C'est ça le truc C'est qu'on est sur FM19 Donc ça on avait pas le choix Juste on a les équipes Qui sont en Maintenant quoi Tu peux dépasser ton budget Mais pas ta masse salariale On lève les augmentations de salaire Non sinon il y a un moment Il signera pas Il signera pas gratos Là déjà je le gratte beaucoup Voilà tu vois il a pas trop kiffé Tu vois il était en mode Bon te fous pas de ma gueule quand même Le souci c'est que là j'ai 0 tune Donc est-ce que je devrais pas attendre des prêts 40% de 43k ça fait 60k Ouais ça fait 12k de plus Donc Oui non ça fait 16 pardon Excuse-moi oui en effet 59 quoi Oui oui non mais après on est pas On est pas à 1000 balles près tu vois Dans la gestion du club Si on monte Là c'est si on monte En Ligue 1 Si on monte en Ligue 1 J'ai aucun soucis à lui filer des thunes Bah il y a une question de fasse Bien qu'il y a une question de fasse que Comment c'est Votre proposition elle voit Ce que je considère comme acceptable Je vais lui enlever la revente Je vais lui mettre 3 ans Et je vais pas le bouger Euh On a trop gratté Bon bah Kenny Petkovic je la mets pas trop moi Moi Petkovic Petkovic je sais pas vous Je la mets très moyennement Voilà Je sais pas si c'est son faciès Si c'est la personne Comment il nous a parlé Comment il nous a traité Euh C'est vrai que c'était pas quelque chose Vraiment de très appréciable Voilà Non mais je vais pouvoir retenter De toute façon un peu après Sauf si y'a des gens qui se mettent dessus Euh Est-ce que j'ajoute une option d'achat Non on va pas mettre d'option d'achat Parce que l'option d'achat Euh Ça va faire que c'est chiant Je vais tenter peut-être de mettre 20% Est-ce que pour 20% Vous me laissez le par Le Ah mais le souci c'est que les gens Le veulent en transfert Demande deux ans de prêt Non mais c'est bon Je vais arrêter d'être une pince aussi Là Là je suis dans le rouge En bas à droite Pas acceptable Ouais ils veulent 42 Ils veulent 42 000 par mois Quoi qu'il arrive C'est rien de mettre Option d'achat Parce que quoi qu'il arrive Enlève peut-être rappeler Oui c'est vrai Ah mais non mais non Il y avait marqué Le prêt ne peut pas être résilier On va leur offrir ça On va leur offrir ça On va voir un peu On va voir un peu On a bientôt un match Un match amical Mais un match quand même Euh Qui s'annonce Bon alors Qui s'annonce quand même Ouais mais là On joue vraiment contre Alors tous nos matchs amicaux Honnêtement C'est contre des branques Quasiment Euh Là ça joue quoi Ça joue au milieu Ah ça joue quand même Au milieu de tableau Montre leur meilleur joueur Ah ça joue Non ça joue pas fou Je les joue vraiment Jamais les matchs de prépa Bon si vous voulez On va se passer un peu Si vous voulez Vous voulez qu'on passe Les matchs amicaux Comme ça Parce que sinon ça va être très long Je peux en mettre un ou deux Mais sinon ça va être très long Parce que c'est vrai Que ça serait cool Si on arrive Oui 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 Ouais ok C'est vrai que ça va être On va se faire un peu chier On va se faire un peu chier Ça va être compliqué Off de Hausser Mes responsabilités adjoints On va faire ça On est toujours en tactique Staff responsabilités Moi je les faisais Les matchs amicaux Quand même tu vois C'était un petit plaisir Mais c'est vrai que là En live c'est un peu différent Attendez c'est où L'équipe à Gestion des matchs amicaux Hop Je te le mets par Mika Mika Le but est juste Que ça monte Y'a qui en Ligue 2 Bah alors en Ligue 2 On a tout le monde Normalement En Ligue 2 En Ligue 2 On est clairement sur Bah sur Sur toute cette petite Le stade Malherbe-de-Camp Qui est descendu Forcément Y'a Chambly Y'a Chambly Qui est monté aussi Donc on a toutes les équipes Tu peux chanter une musique de lance Bah pour le vrai premier match Les gars Pour le Lyon a décidé d'accepter La demande du prêt Je peux avoir Kenny Tété Je peux avoir Kenny Tété de ouf Oh ça peut être vraiment bien Quand même Si on a Tété Ça peut être vraiment bien En plus Lyonnais et tout Affectation préparateur A ajouter Meilleur domaine de compétence Ouais vas-y Ajouter Ajoute Ajoute N'hésitez pas à faire de la tactique Faites ce que vous voulez Impossible Il joue à l'Anse Il peut encore refuser Bah c'est un prêt quand même L'effectif ne peut inclure Que plus de deux joueurs Je pense qu'on est bon là-dessus Je pense qu'on est bon Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis À ce niveau On va voir de toute façon On va un peu passer Le premier match Il est le 27 juillet Et clairement On le fera ce soir On va voir les petits joueurs Qu'on peut nous proposer Un Elie Qui me tente pas trop Milieu offensif de 29 ans Là ça joue là Aaron Milieu offensif gauche C'est exactement ce dont j'avais besoin Aaron Niguez Bah Aaron dis donc On va l'observer le petit gars Ah ouais il est en Ah il est en On va falloir On va falloir le chauffer quand même On va falloir le chauffer Ça va être un peu dommage Ben Swanson Ben Swanson Milieu de terrain On n'en veut pas Milieu offensif de 20 ans Monsieur Hashim Mastour Vous jouez quoi vous monsieur Hashim Vous jouez un peu à gauche Vous jouez principalement centre Un peu d'inspire Bon un bon technicien Mais Mais On va superviser On va superviser tout ça Arrière latéral Kijada Kijada il joue à gauche Dommage Parce que ça aurait été Un bon petit gars à droite Mais un peu trop cher Ribéry il est libre Du coup fonce Ah ouais mais Francky mec Francky dommage On aurait été Boulogne Peut-être s'il aurait pu revenir Mais là Arrière latéral Muratori Muratori Ah oui c'est un mec de Nancy Putain lui il est resté longtemps Nancy C'est un mec de Manchot Mathéo C'est bien quand même Putain on va scroller comme ça Dans des joueurs Milieu de terrain Eh mais il y a des mecs quand même Il y a des mecs quand même Qui sont pas horribles je trouve Genre ça ça joue pour moi Ah ouais mais toi t'es en mode Toi tu peux te chauffer aussi On supervise On supervise Et un avant-centre Monachelo Monachelo il est allé à Atalanta Il a pas planté un but C'est un monstre lui Il était pas mal Sur la liste des transferts Ah mais en plus Sur la liste des transferts Il n'y a aucune chance Qu'on puisse prendre Anthony Merci pour le troisième mois Merci beaucoup On a mis 4-0 On a mis 4-0 Contre l'équipe Alors on va voir un petit peu Justement la compo C'est celle qu'on avait mise Donc ça c'est bon Parce que parfois ça bug On a Robay Qui s'est fait Robay Qui a mis un but Robay encore une fois MVP là-dessus Michelin qui a fait un bon match Donc ça fait plaisir Même s'il y a eu deux erreurs Un peu terribles Forcément c'est l'âge Ça c'est l'âge Michelin c'est un futur crack De toute façon Michelin c'est un futur crack Juste il a 21 ans Il est encore un peu jeune Il peut encore beaucoup progresser Donc il va nous falloir Un petit peu de temps Un petit peu de temps Pour qu'il perce vraiment Diara qui lui est rentré Milieu un peu offensif Solide aussi Honnêtement Souleymane Souleymane Il pourra nous débloquer des choses Un moment Et Mesloub aussi Qui a mis son petit but Donc honnêtement C'est bien passé 80% de passes réussies C'est ce que je veux voir Victoire Oh non Manu Manu 1 Manu 2 jours de blessure Tout va bien Tout va bien Tout va bien Comment on mûle quelqu'un Qui spam Fait 10 secondes Dans le chat Non mais t'en fais pas Ça va être fait Ah on a TK Qui vient de se barrer On récupère 19 000 balles par mois Parce que j'établis des rapports Non on s'en fout On a TK Qui vient de se barrer Du coup Donc ça c'est plutôt bien Ça c'est pour le chamois Norte On l'aura laissé Assez gentiment quand même Il faut le dire On va jouer à Doden Hag Qui est un peu mieux Je crois Ballyu et Kole Non mais là si on peut avoir TT Il nous faudrait idéalement Une doublure à gauche TT Ah mais Guingamp Ah Guingamp Ils ont direct acheté Ils ont lâché 1 million pour un joueur Pour un défenseur droit justement Ah non Ah non il est parti de Guingamp Pardon Ils ont recruté qui Un petit goal Ok 37 ans quand même Il s'agirait de Il s'agirait de faire attention Tu as Boisgarde TFC en numéro 10 Seovic est en prêt A aimer une option d'achat Le Seovic Après le souci C'est que les options d'achat Souvent ils veulent pas trop Tu vois Kenny TT il a 22 ans Je comprends très bien Que les mecs me disent Option d'achat à 5 millions On est moyen chaud quoi Ben Arfa Mais c'est pareil Ben Arfa les gars Il faudra pas Ben Arfa les mecs Ben Arfa il a pas que ça à foutre Ben Arfa il va pas vouloir jouer en Ligue 2 Pour avoir ce profil des joueurs Pour contre etc C'est quel pack C'est mon skin là C'est mon skin C'est mon skin On a toujours 2-3 joueurs Qui sont observés J'avais un joueur Qui était observé Ah ils le sont plus Les mecs qui voulaient Ah si peut-être là Non mais Le mec qui sub des gens De manière random Qui viendrait offrir encore 5 subs Bienvenue merci beaucoup C'est très gentil merci Tu vois Maxence Carlier Ah non c'est pas lui Valentin Ah non putain On a plus peur Ah si Alexis Mais Alexis j'ai envie de le Alexis honnêtement Si il peut nous rapporter 40 000 Rien qu'un petit 6 000 par mois Il va nous falloir Alexis je le propose au club Alexis c'est Lâchez moi 20 000 balles Lâchez moi 20 000 balles Et il part Alexis Merci énormément en tout cas Bienvenue à vous tous Ça va vous faire beaucoup de subs Ce soir encore C'est vraiment sympa ce début Ouais bah tu vois On se met bien On y va tranquille On a Moussa Moussa c'est pareil C'est la doublure du crack de Michelin Le souci c'est qu'on peut pas mettre Michelin Et Moussa direct à droite On joue contre Ado Den Haag De mémoire ouais C'est un club un petit peu meilleur quand même Ouais qui a quelques joueurs Qui est je crois au milieu de tableau Dans Eurodivise Ou pas du tout Parce que eux je les vois depuis très longtemps Regarde Manad Mbélé gratuit 5-0 Boum 5-0 Qu'est-ce qu'il se passe C'est que du match amical mon pote Mais je sens que Je sens qu'on va faire quelque chose de grand Homme du match pour Guigui Bien sûr mon Guigui Toujours du mal quand même à marquer là pour Gomis Qui réussit pas vraiment à se mettre dedans Belle victoire du RC Lens Et Bourrigo qui attire les convoitises Ah bah alors ça Alors contribution salariale du club Non mais alors les gars Jamais Jamais de la vie J'accepte que l'offre de J'accepte voilà Que l'offre de Nancy Je vais juste me faire un petit 15 000 de bénéf Tranquille Deux matchs amicaux Deux rouge J'ai pris un rouge Ah c'est en face C'est en face Forcément On joue tellement bien Que ça force du tacle agressif Hippocampe qui offre Faire un sabbat de Rarep Bienvenue à toi de Rarep Tu peux le remercier Offre du pain IFC Pour Crunchcar Crunchcar ça me dit un truc Il a joué où Kiev Tottenham putain Portsmouth Portsmouth ils sont où A un moment ils c'était pas dégueu Non J'ai joué contre Odez Ils viennent de monter en Ligue 2 Finis national Tu dois peut-être regarder les joueurs qu'ils ont Bon 24 juin 24 juin On a bien Là le mercato est pas encore ouvert C'est début juillet Petite sauvegarde Bon ça se passe plutôt bien Pour l'instant Cette petite aventure de lance Après ça va être Voilà Le premier lancement Des vraiment des Jeux de mots Mais des premiers matchs et tout Tu pourrais faire un récap Pour ceux qui débarquent Alors Pour un petit récap On a Les dirigeants Annoncé qu'en raison d'inquiétude Au sujet du budget salarial Le pourcentage des sommes Provenant des transferts N'est plus que de 55% Putain On est Comme tu peux voir On est niqué niveau argent C'est un peu la crise là On a donc pas de thunes Mais on a une équipe Et le but est de monter Oh t'étais bientôt en prêt Le but est de monter Directement en Ligue 1 Dès cette année C'est clairement l'objectif affiché On veut pas faire deux saisons C'est impossible de vouloir faire deux saisons En Ligue 2 C'est sortir Lance De ce pétrin Monter en Ligue 1 Et ensuite on verra Un petit peu mieux Un petit peu mieux Ce qu'il se passe Puis t'es lié là Le Markovic Ouais Mais euh Non mais attends On va jouer avec Tété Mais est-ce que j'ai l'argent ? Il est encore blessé Mais viens Mais on n'a que ni Tété Meilleur récap On est niqué niveau argent Bah c'est un beau récap Pour Lance Dans l'ensemble Là on joue Pontivy Bon là de toute façon Dynamique de groupe Les potes Catastrophique Très bien Euh Le but est juste de faire des matchs Pour qu'on se fasse pas manger Dès qu'on arrive Sur les matchs importants Ca ferait plaisir Joueur pas présent Car absent Ah merde Mounir Je l'ai pas mis dans En merde Ah tu m'étonnes Qu'il fasse la gueule Et qu'il t'entraîne pas bien Euh Apparemment Que je visais un peu trop exagéré Sur la tirelire C'est pas un récap C'est l'histoire d'un club Eh oh Attention Tété en prêt Mais Kenny Tété Elle en soit Attendez Mais là Mais j'entends déjà Le stade hurlé Là J'entends déjà Le stade grondé Parce que la ligue de cette année On va venir la chercher Kenny Tété côté droit Oh là là Du Kenny Tété côté droit Putain Mais ça Ca va être incroyable Ca en vrai Ca va être fou Ca va être fou On va se régaler quoi La ligue 1 Non la ligue 2 Quoi 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 Ce soir il y a l'ence J'espère que ça va pas gêner les voisins là Petite inflammation de la rotule Mais Kenny Mais mec Mais là déjà On a plus de soucis sur le côté droit On a Mais c'est incroyable En vrai c'est incroyable Parce que C'est ouf d'ailleurs Qu'ils veuillent bien Parce que je pense que c'est une situation de merde à Lyon Mais dans la réalité aussi On sait pas trop ce qu'on fait Du bout on va le garder Tété Il a montré des bonnes choses Raphaël Il a montré quand même qu'il était cool Et qu'il permettait aux Brésiliens De bien s'intégrer Défenseur central plein d'autorité Donc là ça nous dit Un petit avant-centre Tu vois Un petit avant-centre Modibo Modibo Maïga là Un petit Modibo ici Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire le Modibo Ballyu aurait été pas mal Vous me donnez beaucoup de noms après Mon temps sera déduit Oh non 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 On claque aucun sou Elie Gilles Santos Oh le Gilles Oh le Gilles Mais non mais encore 5 subs offerts Mais bienvenue Non mais Il y a eu genre 40 subs 50 subs offerts ce soir Bienvenue bienvenue Merci beaucoup Anonymous Que je sais pas du coup Je Je sais pas Je sais pas qui tu es Donc c'est difficile Hashim qui a été Qui a pas été très bien Très bien noté Et Lukman Aruna Qui lui a été bien noté En Mezzala Le souci c'est qu'on a beaucoup de On a quand même beaucoup de mecs Vous en pensez quoi de Vincent Hill Vincent Hill c'est solide Il agit dans l'ombre Mais mec il a offert je pense 50 subs On va commencer à croire que c'est du boost Non non mais c'est Les dirigeantes ont donné des objectifs Pas encore Pas encore Vous en pensez quoi de lui Parce qu'on a quand même beaucoup de gens déjà à cette place Mais bon le souci c'est qu'il a l'air quand même très solide Pour pas grand chose potentiellement Donc Ouais si vous voyez que ça fait 5-6 fois Justifiez pas son salaire Oh bah y'a là il prend 23k par mois Ah parce que bah y'a là pareil Si on peut Parce que là niveau finance on est dans le rouge Voyez Et on peut bien sûr pas ajuster le budget On est déjà au max C'est à dire que là on est dans le rouge Chaque mois déjà il y a 20 000 de pertes Donc Jean-Belgarde il vient de partir Il vient de partir à Strasbourg dans la vraie vie Donc non je l'ai pas Pas de nouveau contrat C'est quoi ? C'est quand la fin ? 2019 Va falloir le ressigner quand même Markovic je comprends bien qu'on le ressigne pas Mais Duvern Duvern va falloir Sinon ça va être terrible Je fais circuler Mais le petit Gilles On va le suivre Avant centre Sulaï Libre Il joue à Crystal Palace Il a une vie de galère Bon Octave Avec Fabio Silva Fabio Silva c'est un krach Depuis je sais pas combien d'années Jamais de la vie il voudra venir Voilà Si tu veux Si tu fais une offre Là t'as l'impression qu'il peut signer Tu lui fais une offre La clause libératoire elle doit être à 8 millions Tu vois donc En plus il a que 15 ans là Il a que 15 ans donc on peut même pas le signer Mais oui c'est une petite pépite Mais c'est pas pour un club comme Lance Poto Il devait signer il y a 2 ans Luke Mann Vraiment ? Dans la vraie vie ? C'est stylé Arrière latérale offensif Oh Adama Traoré aussi ça joue Mais en vrai on check des mecs Octave C'est un ban là Je pense que Octave Là clairement C'est vraiment J'ai vraiment envie Parfois j'ai envie d'éclater mon écran Quand il y a un mec qui spam Je lui réponds Le gars réécrit le message Au moment où j'ai fini ma réponse Genre vraiment Tu sais ça me tend Je vous le dis Je suis tendu Dans ces moments là D'un coup je me tend Tous mes muscles se crispent C'est plus Oh Hérédia Oh des Wolves Carlos Hérédia Vous vous souvenez ? Oh là là Petit républicain Enfin Un dominicain Oh On l'avait joué de temps en temps Avec la carrière des Wolves Fier d'être l'ensoir Bah ouais On porte On porte fier Fabio Silva 5 millions 5 millions Mais PA Tu penses à Fabio Silva ? Alors qu'Octave est vendu au Mercato Avant centre Libre de tout contrat Ah ouais lui Il est pas dégueu aussi Lui il sort de Il sort de Barcelone Centre de formation Mais ça joue quand même Ouais vas-y on va voir Blin Blin Bienvenue à toi On va voir pour lui proposer Un petit contrat On check On check On s'intéresse Même si forcément Il y a du Il y a des priorités Tu vois par exemple Lui Il est observé par qui ? Ouais du club de Ligue 1 Ligue 1 Ligue 2 quoi Tu vois un petit Nelson Azevedo En doublure à gauche Il peut nous mettre Très bien quand même Tu vois Il peut nous mettre Godu pas libre Godu est pas dispo C'est le coup dur ça Lui non c'est bon Il y a expérimenté On n'a pas besoin Milieu de terrain 20 ans C'est dommage Que c'est pas mal Mais très bien Rapport de présaison Sur Guingamp Du Nolan Roux Ils ont pris Nolan Roux En libre Ah mais 83 000 Tu vois Ils ont des gros salaires Après si tu veux un buteur Tu connais mon avis Ouais sur quoi ? Sur Pelligris En prêt Mais après c'est nimple Les prêts là J'ai l'impression Ouais Pelligris Pelligris c'est quelque chose Rafa Mujica Ouais Rafa Le truc c'est qu'il va nous coûter Encore une blinde Et Chris Froome T'as Guiri en prêt Ouais mais le souci C'est que Merde J'ai mis Goury Le souci c'est que Dans FM19 Il était pas hyper bien noté Tu vois Après dans la vraie vie Il a eu 6 ou 7 mois Je sais pas combien De ligaments Donc Ah il est pas dégueulasse Le Amine Clairement Clairement Surtout pour son âge Nous on a qui déjà ? Merde comment il s'appelle Notre C'est Adrien C'est quoi ? C'est qui notre buteur déjà ? Il y a Sotoka Sotoka Et c'est qui ? Il est où déjà ? Vous me dites pas Yannick Gomis Gomis Ah parfait Ouais tu vois Il va être un peu meilleur Guiri Mais si je prends Et Pellegris du coup Il est Pietro Pietro on peut le prêter Pietro genre Il voudrait bien être prêté ici Parce qu'à 1m88 Je peux te dire que lui Si on le prête chez nous 84k par mois Ça dépend combien il demande Ah il demande 100% Ah il demande 100% sur le prêt Ah c'est chaud 100% je peux pas 100% clairement Clairement je peux absolument pas Je peux absolument pas Dommage je serais mis bien Mais on va voir De toute façon il y a encore pas mal de gens libres On va féliciter Massadio Massadio je vous l'avais dit C'est le gars sûr Massadio c'est le mec qui s'entraîne le mieux Elle a dit Elle a dit Je suis un peu déçu là De ton manque de progrès Je préfère te prévenir Mais voilà au moins c'est bien Ça tourne correctement On va jouer un petit match amical Juste pour Juste pour Pour la forme On a Offre de l'US Orléans Bah non gros Je vais pas lâcher un cas de salaire pour Il ira à Nancy Ou il ira pas Fin de contrat Fin de contrat On a encore un peu de temps On va partirner maintenant On est déjà dans la merde financièrement Par contre Faudra le faire avant décembre Faudra le faire avant décembre Offre faite Bah écoutez Moi je vous tèche tous Parce que lui Le but c'est de récupérer Un petit 6k par mois On en est là de notre vie On gratte On gratte On gratte Bon ça c'est un match On va leur mettre 10-0 là J'espère Y'a plus le chat Y'a plus une petite idée De l'heure de fin de stream Ça va si je regarde l'ardif plus tard Oh je pense que ça va être Ça va être 4-1 seulement Ok Yannick Mais Yannick 2 buts Mais Yannick 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 Il a fait 5 matchs amico 6 buts Yannick 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 Je pense que c'est des lives Qui vont finir assez tard Dans l'ensemble Voilà Je vous le dis Qui d'autre a marqué Gaëtan encore une fois Attendez Qu'on clique un peu Pour voir Grosse possession encore Yannick Yannick 6 buts 5 cartons rouges Perce pas trop compliqué A capter le délire de FM Ça a l'air assez complexe Je kifferais le prendre Bon en fait Là Ah mais t'étais avec nous, t'étais avec nous On a Kenny, putain on a Kenny Durand merci pour le deuxième mois du FM Yes du FM les potes Mais est-ce que c'est trop compliqué ? Non c'est juste que c'est un peu deep pour l'instant En fait toute la phase de De comment Bourrigo refuse Nancy, petit enculé Petit enculé Petit enculé Toute la phase en fait de Mercato Est un peu technique Ensuite Honnêtement c'est cadeau Je vais mettre la fameuse tactique de je mets un euro Non je mets zéro comme ça en débutant Et ensuite c'est que du match C'est de la gestion d'équipe et tout et tu dois réadapter Mais honnêtement c'est pas si compliqué Faut juste s'intéresser un peu au foot et voilà Par contre PA parle bien du petit frère de Benjamin Ouais mais Alexis il nous emmerde Voilà je vous le dis Du coup je mets 20k Pourquoi je vais gratter 5k comme une merde là J'en suis là vraiment de ma vie là Allez Ça repart direct Massadio ok on est bon Un petit TFT ASMR Oh je sais pas je sais pas Check tes mentions je t'ai donné une liste de crack Ouais après l'idée les potes aussi tu vois FM je sais que c'est beaucoup des pépites et tout Le moment où toute ta team C'est justement que des pépites Ça me fait aussi un peu chier tu vois Le club a vendu 10 000 abonnements Eh le stade il se remplit à l'enceinte Le stade il se remplit à l'enceinte Ça se prononce bourrigeau Oui c'est vrai Il est vrai Mais c'est pas grave c'est la même Pour Pietro payé en mensualité 0 de salaire et 85k de mensualité ça passe Ouais mais ça va être Ouais mais on va douiller du coup Mais c'est vrai que Mais gourou c'est le tacticien tu vois Mais ensuite on va se retrouver avec des gars Des gars ingérables Justement c'est au niveau de l'ence Ok tu m'as envoyé quoi ? Tu m'as envoyé ça sur Twitter ? Il y a des offres là pour Boubou Nouvelle offre ou pas ? Ah bah voilà Ah bah là vous êtes pas dans un délire Où je dois payer des trucs en plus Ah mais dès que vous êtes pas dans ce délire là Ah bah c'est parfait j'accepte tout C'est bon c'est bon Moi je veux juste rien payer moi Après ça fait 850k annuel C'est beaucoup trop Ouais c'est chaud honnêtement C'est chaud on va se mettre en danger Pour pas grand chose je pense Merde j'ai le faveur là En tweet sans faire exprès Euh alors qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'est-ce qu'on me dit ? C'est encore niant Bah y'a là Oh bah y'a là en presse C'est pas mal aussi hein Ça ça nous fait dégraisser hein C'est des gros salaires hein 23 000 par mois C'est des gros salaires pour nous Euh peu 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 Merde t'es où ? Euh je l'aime bien Euh Les lives de FM Euh Ah Lioninho Pas mal de pépites Si tu veux Dans mes presse Si tu veux pour FM On a qui ? On a Gouhéry Ah t'as mis à Lyon Ouais Terrier Terrier Oh Lucas Touzard en prêt The fuck Eux faut que je les négo un peu 10% honnêtement là Ils sont pas C'est des rares Je vais leur dire un peu plus quand même Je vais leur dire Mon théâtre 30% ça fait chier quoi J'ai envie qu'ils payent tout Mais 23k ils payeront jamais tout Je pensais que je mets quoi ? Je mets 40% Ils payeront pas je pense C'est ça qui est chaud quoi Vends-le Ah il est pas mauvais quand même hein En fait ça dépend Est-ce qu'il est arrivé ? Non il est arrivé l'an dernier Ah ouais non il nous servira à rien Je vais le mettre en disponible transfert lui hein C'est un des seuls gars qu'on va pouvoir vendre je crois Mais il n'est pas contre Il n'est pas contre de discuter avec d'autres gens Alors du coup eux Je leur dis clairement Qu'on appelle une Yoku sur la table Voilà Si vous voulez le prêt Oh Attends mais ils ont négocié un truc bien pour moi là Ça ferait Ça ferait que là S'il joue Et sachant qu'il est en rotation Je paye Ouais c'est première saison là Je paye Enfin il me paye 12 000 par mois Aux belles couilles Et si euh S'il joue pas Je prends 22 300 C'est pas mal hein ouais Non on refuse Je pense Bah je vais forcer plus haut mais Ils acceptent hein Moi je trouve ça pas mal non C'est mieux 100% du salaire Ah ouais parce que sinon je me fais baiser par des indemnités Parce que là c'est 40 000 que je prends quand même Je trouve ça pas dégueu quand même Tu gagnes pas de salaire c'est nul Ah parce que du coup je prends des indemnités Qui iront juste dans l'argent Et je vais pas dans ma masse salariale Reste niqué quand même Franchement ça va Ça revient au même Je pense qu'on est pas mal là Et si jamais il y a des gens qui veulent le prendre Bon bah voilà on y va Euh Veux moins de séance de vivacité Ça c'est tous les vieux ça Tous les vieux là Moins de séance de vivacité Allez hop toi je te mets en vivacité Boum On y va Et là du coup tu peux prendre Pelligree Ouais mais on est peut-être pas là encore Rapport de lance Ok lui il est parti Objectif Alors c'est quoi notre objectif les potes On peut avoir un peu plus de budget Le but est pas de s'enflammer non plus Euh Dominos Lique 2 Euh Est-ce que c'est la promotion D'accord Donc en fait le budget salarial ne changera pas Juste qu'on gagne 150 000 D'un truc qu'on ne pourra pas toucher Euh D'accord D'accord On est vraiment sur des gens pauvres là Euh On va mettre barrage On va mettre barrage On s'en fout De toute façon au pire c'est une bonne nouvelle Tu vas avoir des messages des joueurs de lance sur Twitter Qui te suivent On en est pas là On est pas là Mo Polo Merci pour le prime J'avais pas vu pardon Euh Je pense qu'on va faire atteindre le barrage Parce que gratter 150 000 Ça changera Enfin après Atteindre le barrage Notre but est la promotion quand même Vas-y c'est bon C'est bon C'est bon Ça y est là Allez hop Laisse-les comme ça Non non c'est bon Pour 150k laisse tout au minimum Non non c'est pour envoyer un message clair A mes dirigeants A mon public A mes supporters Il n'y aura qu'une saison Et cette saison On va monter Voilà Y'a pas Y'a pas de montée en deux saisons Je sais pas quoi Non C'est maintenant C'est tout de suite C'est là que ça va se passer On a peu le droit à l'erreur Mais je le savais Je le savais en signant ici Euh Par contre excusez-moi mais Euh Ah ouais non Inspiration Leadership Placement Sang-froid Mentalement Il hésite quoi Mais euh Il a des Physiquement Il est chaud quand même C'est un petit 1m63 Putain c'est vraiment le petit Non il est trop bancal Mais ça aurait pu Ça aurait pu quand même Puissance 1 Cooking Mama Oh là là enfin Il s'est fait offrir un sub Lui il est là tout le temps En plus Tout le temps Il est là Pétez les couilles Allez à l'encontre De ce que je dis 54 kilos Ah ouais c'est un poids mouche C'est un poids mouche De ouf Didier Didier digare On aime bien les Didier pourtant Défenseur central Essayde Bourlingeur Un avance entre bourlingeur On veut pas de ça 4 juillet On est à 23 jours Du premier match De l'ouverture de la ligue 2 Dès le premier match Je veux de l'intensité Je veux du physique Je veux des joueurs Qui répondent présents Et on est déjà très précaires En cohésion d'équipe C'est en train de monter C'était catastrophique Juste avant Donc euh Donc déjà Ça nous fait plaisir C'est déjà ça 6 mois Ça fait plaisir Tu as intérêt à jouer Mon pote Jean-Jean Rickner Jean-Jean Rickner C'est qui ce Jean-Jean Rickner Pas de Jean-Jean Rickner Jean-Jean Rickner Out Mes messieurs dames Ok donc Eux Ils ont fait un petit Alors content Content C'est qui en content Massadio Massadio J'ai juré comment je l'aime Ah je t'assure Non Massadio Vraiment je l'aime C'est vraiment un gars Que je le connais pas Jean-Jean Rickner C'est Belgaard Ah c'est Belgaard Bah il est parti du coup Il est parti Il est parti Prêt à jouer Fatigué Complètement En manque de temps de jeu Ça c'est tous les Attention quand même Radeau Radeau aussi Va falloir les J'espère que mon entraîneur Les fait rentrer quand même À la mi-temps quoi Sinon c'est terrible Bon Gilles Santos Finalement Personne n'a été très chaud Pour lui Pour le Gilou quoi Le Gilou Qu'on a quand même Recruté Ah Azevedo tu vois Azevedo nous coûte un peu plus cher Mais vrai potentiel Azevedo à gauche Azevedo C'est un peu un pari d'avenir Après la question c'est Est-ce qu'on fait des paris d'avenir Cette saison Ou est-ce que On assure que sur du gros prêt Et sur de Et sur de l'assurer Tu vois Parce que Il jouerait Élié Élié il a une bonne vitesse Pas une endurance de dingue quand même Un volume de jeu un peu faible Il est un peu grand Parce que j'imaginais tout petit J'ai un usage J'ai un usage Il est pas mauvais Mais c'est chaud C'est chaud quoi Il est pas mal Il est pas mal Et je crois qu'on va le mettre en grand espoir On va voir On va voir pour Nego un petit contrat A voir combien il nous coûtera Super ça Rado Rado là Qui nous fait un super Un superbe entraînement Mounir encore une fois Pas très motivé Je suis déçu mon frère Je te le dis Je suis déçu Voilà Massadio encore une fois En top entraînement Et Gaétan Gaétan on en parle peu Mais Gaétan Je trouve que c'est le gars Discret C'est le gars discret malgré tout 5 matchs De préparation 4 buts 3 passes D Disponible pour les autres Donc Tu gères l'avenir Quand ton club est mieux Question finance C'est pas faux C'est pas faux Mais Nelson il demande 7k Tu vois Ce qui est quand même pas énorme Ce qui est quand même vraiment pas énorme Tu vois 7k Augmentation Salaire Ah non Salaire après apparition Ah bah non frérot Ah ça se passera pas comme ça chez nous Titulaire Non titulaire il demandera encore plus Il y a un mode multi Il dit ouais il y a un mode multi Mais il panique un peu Tant dans le mode multi Augmentation annuelle du salaire Vas-y je veux bien te laisser 10% Par contre je te mets Euh Ah si tu peux même le faire jouer en titulaire Ouais ouais non alors Il tourne quoi Il veut plus de primes Que Balotelli Si c'est qu'il nous voudra Jamais là dessus Il nous voudra jamais là dessus 7k par mois Ah il y a un moment On peut les sortir Les 7k par mois quand même C'est pas non plus Juste si on teste ça là Il va chier Il va pas lâcher Belek les 10k en bas Bah ça va monter le prix quoi Je préfère lui mettre un petit 9000 Un petit 9000 tout court Et là il est content Qui revient à peu près à la même chose Mais au moins Il nous fait pas chier Il nous fait pas chier Le Azevedo Et on peut avoir un petit On peut avoir une petite pépite T'y perds Euh j'y perds Sachant que c'est 10 matchs 10k5 Bah non j'y perds pas 10 matchs 10k5 Donc euh Au bout du 10ème match Il m'aurait coûté plus cher Donc oui j'y perds Sur les 2-3 premiers mois quoi Donc voilà Bon Domingo je change rien Continue les jeux de Simu Bah merci beaucoup Max Bienvenue à toi Merci pour le prime Kenny Kenny qui est de retour Kenny Oh oh Bah merde Bon ça va passer automatiquement Mais euh Mais Kenny Ohlala mais quand ça va être Les premiers matchs Ça ça va être la folie Victoire facile sans surprise 4-0 Boum Clément Michelin Encore une fois Clément Michelin MVP Manuel Perez qui met un but Cyril Cyril pardon Qui va partir en prêt Arthur Gomis Ça nous fait plaisir de le voir mettre un but Et encore Gaëtan Gaëtan sublime comme à son habitude Qui euh Qui nous met aussi Un petit but Donc pour l'instant On est bien comme je vous le dis C'est juste parce qu'on a fait Le patch de transfert Qu'on passe les matchs à Mico et tout On en a mis vraiment beaucoup On en a mis 11 Moren Poul Merci beaucoup Mais au moins ils seront bien Et la dynamique de groupe Commence à bien monter Et c'est vraiment l'idée Que dans 20 jours On soit prêt On soit prêt pour Pour l'affrontement Alors défenseur nigérien Mais ça c'est solide Aussi là 186 cm Ça c'est pas mal Pour nos Pour nos divisions Pour nos divisions C'est vraiment pas dégueu Mais bon On a pas besoin de ça quoi Si on était en galère A ce niveau Ça aurait pu Un petit ailier là Hassan Camara Hassan Camara C'est un peu Attention hors Europe C'est vrai ça Hassan Camara pouvait se négoer aussi Mais bon Marco Papa Bah Marco Marco il va demander full tune Je le connais Marco c'est typiquement Les guatemaltecés là Qui Ah ils sont là Ils sont Full tune Full tune le Marco Après Marco Stop les fins de contrat Ça va faire trop de joueurs Pour rien Bah ça dépend Ça dépend Ça dépend On a fait une petite match transfert Mais 17 ans de dribble Tu vois Il peut nous débloquer des situations Un bon coup franc Petit contrôle de balle Centre Il va assez vite Ça en est incroyable Un peu d'inspire Je le trouve pas horrible moi Quoi t'es maltec Il a quoi ? Il a un pied gauche Il a un pied droit Ok Il peut rentrer Il faut deux joueurs C'est jamais pour rien Au pire il le revend Après il a 30 ans Après ça peut nous faire un peu d'XP On peut proposer un petit On va voir tu vois Je propose juste au début On veut monter Je sais même pas ce qu'il m'a dit J'ai dit oui Tu vois 21K 21K c'est pas nul quand même C'est pas nul Mais T'as fou le joueur en U19 Non mais 5 sub encore offerts Mais mon pote ça fait 70 fois là Merci énormément Je sais Je ne sais plus quoi dire Tu cherches quoi ? Idéalement une doublure à gauche Attaque gauche J'ai déjà TT à droite Donc D'ailleurs TT Qu'on va faire jouer Comme ça on est bon 7-18 Mauricio Mauricio qui a un peu de mal là Qu'est-ce qu'il se passe Mauricio 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 attention On va pas avoir trop de mal Aïdara qui s'en sort quand même bien Gomis On va essayer de mettre un On va essayer de mettre un Sotoka Sur les prochains matchs C'est fou Merci beaucoup en tout cas Encore une Je ne sais même pas qui remercie C'est ça qui est technique quoi Euh Vive Anonymous CB volé MDR Non non ça va On n'est pas sur ce genre d'ambiance ici C'est trop 21K Ouais c'est un peu le souci quoi Tu défiscalise pas tes sub-gifts Peut-être plus possible C'est peut-être plus possible On peut avoir un peu des moteurs Racing Club de lances S'il vous plaît là les potes S'il vous plaît un petit peu Un petit peu derrière ces lances là Les potos Parce que là pour l'instant On est pas mal On est pas mal du tout On s'est fait un petit mercato Où on a vu les faiblesses On a vu ce qui se passait Là le but c'est voilà C'est de faire vivre le club C'est de faire vivre C'est de faire vivre un peu l'équipe Que ça puisse tourner justement Les différents joueurs Que ça communique entre eux Qu'ils commencent un peu à être potes Il y a beaucoup de nouveaux joueurs Qui sont arrivés Cyril Balaya Ducouré Tous mécontents des séances Ils estiment la charge trop lourde Mais les gars Faut travailler hein Philippe Markovic C'est vraiment un gars Sur qui je compte pas C'est à dire que Dans mon palmarès Des gens sur qui je compte pas Y'a Y'a Philou Alors Philippe Markovic Mais il est si haut Dans les joueurs Sur lesquels je compte pas J'ai limite envie de le vendre Tu vois Genre j'ai limite envie de le vendre Pour un petit 100k Une connerie comme ça Je vais le mettre En disponible transfert Je vais le mettre En disponible transfert Il est pas contre de discuter Bah écoutez Comme ça Si jamais Ça pourra nous libérer Un peu de masse salariale Et surtout Une petite place Off pour Markovic Direct On nous propose Un 130k Avec des petits potents Versements annuels Du petit 10k C'est les seuls Pour l'instant intéressés Ah non Y'a le Paris FC aussi C'est qui eux ? Birchot ? Je pense qu'on va accepter Juste ce qui me fait chier C'est 4k par mois Mais après on a un pourcentage revente Donc on va pouvoir toucher Je pense qu'on accepte On va accepter tranquillement On va gagner 20k de masse salariale A peu près Parce qu'il était à 25k C'est ça ? 28 On va gagner 24k par mois Bloque et attends Ouais on va voir Je peux mettre Oh mais ce loup blessé C'est quoi ? Même pour faire activer un peu le truc là Comme y'a Paris FC qui est dessus aussi Je propose au club Je le propose sur un Un prix demandé Ah merde Dommage Y'a Germeister 62 Qui a lâché son Twitch Prime Ohlala j'ai tout le nord avec moi là C'est beau Le 10ème Allez on y croit Domi Merci Nabs On va voir Moi j'y crois à la montée J'y crois Les premiers matchs vont être techniques J'étais à acheter le jeu Mais ça a l'air compliqué de gérer son équipe Non c'est juste que là Je pousse beaucoup le truc aussi tu vois Cyril Il n'a pas eu de nouvelle offre Il était sur la liste des transferts On va le virer de la liste des transferts On va aller lui faire gratter Une petite saison à Nancy Pareil Il va nous faire gagner un petit peu de sous Pas grand chose Mais on m'en optimise On n'en a pas spécialement besoin On a déjà des doublures à son poste Donc pas besoin de ça Pas besoin de temps Zéro Lillois avec toi Ouais les Lillois sont Après il y a beaucoup de Moi je pense que Beaucoup de mes potes Lillois C'est quand même des lanceois refoulés Il y a quand même pas mal de Lillois Où tu sens qu'ils se sont dit Bon ça gagne plus Lens C'est vrai que j'aimais bien quand j'étais petit Je viens de là Et au final ça supporte Lille Voilà j'ai l'impression On en débat on en débat pas Mais Pas du tout Il y a une certaine partie Des gens J'ai pas mal de potes Qui me dit Qui m'ont dit ça Voilà donc On admire leur investissement C'est tout Nous sommes les Gions Nous sommes les Corons Mais nain Faux frères tes potes Ouais c'est deux trois faux frères Bah d'ailleurs C'est Romain Voilà Romain Romain Mon graphiste Tout simplement Qui est l'en soit de base Et qui m'a dit ça Voilà pourtant il a fait des belles scènes Il a fait des très belles scènes Vous avez pas encore tout vu Tu vois il y a du All et Lance Peut-être que là Le fait qu'il a accroché le S à Lance C'est peut-être parce qu'il y a eu un changement de bord Je sais pas Je sais pas Je sais pas si vous voulez l'en soit Vous acceptez ou pas Vous me dites Anonymous qui va faire un sebat TM42 Re-bienvenue à Illinias Qui a été offert par I am unknown Merci beaucoup les potes Bienvenue à tous J'espère que vous allez vous sentir bien ici Vous allez voir On est une petite confrérie Très sympathique Vraiment Il y a tout ce qu'il faut On aime bien On aime bien Bon TTI peut jouer On va jouer le stade des nains Le stade des nains Je veux qu'on leur claque un 10 buts là Jamais 12-1 On leur a mis 12-1 J'ai dit 10 buts comme ça moi Pérez il a mis 4 buts Mauricio 3 Après le stade des nains C'est vraiment Je pense que j'ai le niveau pour jouer au stade des nains Donc ça joue aussi Rablar merci pour le prime Merci beaucoup Mais quand même c'est pas mal Diara aussi Diara qui nous fait toujours des bonnes entrées Tu vois c'est ça que tu vois un peu sur les matchs amicaux Même si là on a pas pu vraiment les jouer Parce qu'il y en a trop et tout On voit que ça nous fait des bonnes entrées Emmanuel Pérez qui conforte sa place pour l'instant En milieu de terrain avec une blessure de mes sloob Ça peut beaucoup jouer Il y a Justine en goal C'est chaud Off pour Emana Emana je sais pas qui c'est Emana moi Il nous faut toujours ce gars à gauche Ce gars à gauche là Et peut-être devant aussi Devant le mec s'appelait Douglas What the fuck 12-1 Toujours un but encaissé C'est vrai qu'en défense ça peut être chaud Alors les cotes On est estimé quatrième Avec Guingamp qui remonte Malherbe donc de Caen qui remonte Le Mans Ah oui Le Mans ils sont écrits comme ça Lorient Mais c'est qui les troisièmes à être descendus de Ligue 1 ? C'est Caen Guingamp Ah bah non c'est Dijon Et Lens qui est pas monté Oh je suis désolé Oh c'est dur Non pardon Euh oui Oui euh Bonsoir Bonsoir à tous Excusez-moi Un fait historique oublié Un fait assez récent Qui a pu faire souffrir certains supporters Euh Je suis désolé les gars Je sais que la play est encore ouverte Je sais que la play est encore ouverte Je m'excuse C'est euh Vous en faites pas Pourquoi tu regardes pas le match en 3D ? Euh oui j'ai déjà expliqué Parce que sinon c'est l'enfant Eh Nos petits lanceois Qui tiennent 0-0 Contre les petits bordelais On est là On est là On est là Ça nous fait très plaisir ça Euh Stokka Il a rejoint Le RC Lens doit soumettre les numéros Alors les numéros Alors qui veut des numéros ? Déjà Euh Hey Dara il veut le 17 À jamais Marc Vivien Ah non mais c'est vrai que Marc Vivien Était passé par là Ah non mais Eh Massadio tu comprendras T'as le 18 mon frère Mais à jamais Marc Vivien À jamais du À jamais du Marc Vivien Attends c'est Passé par Lyon en plus Le plus grand Des frères Ni plus ni moins Euh Gaétan Gaétan j'ai envie de te mettre Un petit numéro Un peu sexy Je vais te mettre le Je vais te mettre le 7 toi Steven on va te mettre le 4 Euh Toi je vais te mettre le 42 On s'en fout Tony Mauricio Tony Mauricio Si j'aime bien Un petit 15 tu vois Mounir Mounir je te mets un 24 Un peu arrogant Clément Michelin je te mets un 20 Euh Manuel Manuel on va te mettre un 6 Même si c'est pas exactement ton poste Je vais te mettre Avec Kenny TT en 3 Ça ça nous fait de la vente Et le 12 on a pas le droit de le prendre Pourquoi le 12 Y'a quoi au 12 Qu'est-ce qu'il se passe au 12 Oh mais y'a Yannou encore C'est le public Non mais vous êtes beaux 12ème homme Mais c'est que à Lens ou Vraie question Parce que j'avoue que Attends Philippe Markovitch Il dégage Ou c'est partout Oui que à Lens Mais c'est incroyable Vous êtes un vrai peuple de ouf Je suis trop content d'avoir pris Lens En vrai je suis trop content Je vais amener Lensifero Galets aussi je m'en veux tellement De pas être là depuis le début du live Genre ce genre de stream FM C'est créé mais y'a pas de soucis T'inquiète pas Kedrix Merci pour le 17ème mois Euh Oh c'est trop bien C'est incroyable C'est tout Tout est C'est beau C'est une passion C'est un amour du club Tu vois On est le 13 juillet Donc on est en train de se rattraper A peu près On est à peu près Là où Bah là où on est dans la vraie vie Euh Le meilleur public c'est le RCS Strasbourg c'est pas mal aussi Tu vois Mais c'est différent Au bout de Bozoch C'est vrai qu'il est à Lorient lui maintenant Ça m'a un peu étonné Tu vois Qui Euh J'avais l'impression Qu'à Nîmes Pour moi Bozoch C'était un mec fort Et le fait qu'il aille à Lorient Il était à Nîmes On est d'accord lui non J'avais l'impression Tu sais qu'il allait limite Aller plus haut Je sais pas Je me suis dit peut-être Suleyman Suleyman attention Euh Déçu de vos prestations À l'entraînement Voilà C'est bien Il jouait pas Ah il jouait pas Ah ok c'est l'an dernier Alors qu'il a Il a pas fait monter Nîmes Un moment en Ligue 1 Il a beaucoup joué Il a mis pas mal de buts Non Y'a pas eu un truc comme ça J'avoue que je suis pas tout non plus Donc Shank merci pour le 6ème mois Oh Ah c'est Védo Bon ah c'est Védo Ah c'est Védo C'est un 9K par mois Petit Petit prodige potentiel Pour le futur Il est né le 12 Regardez Avec sa petite tête toute jeune Là C'est un petit Belge On va le prendre ce petit Belge Il est juste à côté Je l'aime bien Je l'aime bien Je l'aime bien On va se le prendre Euh Petite perle Belge Alence le 17 Ce n'est pas attribué non plus Il me semble Euh Du no Il a été bon en Ligue 2 Il y a 2 ans Mais les dernières C'était très moyen Ok ok Donc j'ai pas maté assez de match Nelson Jeune joueur très prometteur Ça a fait plaisir Baptiste Pereira Porte pas la parole des supporters Pense que savoir que les fans Sont contents du recrutement De Nelson Azevedo estime qu'il sera Un emplacement fiable en équipe première Peut devenir un joueur clé S'il confirme tout son potentiel Pfff C'est beau ça Ça mon pote Ça ça fait plaisir C'est peut-être Claire Michette là Claire Michette l'eau Euh Tu veux jouer quoi le Nelson ? Nelson ? Nelson où es-tu ? Nelson je ne te vois pas 17 ne sera plus attribué C'est vrai qu'il y a le 17 aussi Ah mais le 17 c'est Marc Vivien justement Mais il peut pas Il a pas de numéro ? Ouais mais encore Mais c'est combien de sub ça ? 20 sub ? Mais c'est 100€ hein C'est 100€ quand même hein Là depuis le début Il y a peut-être 200€ Je sais qu'on est fou sur FM Mais quand même Mais merci beaucoup à un inconnu Qui vient d'offrir 20 sub à plein de gens Vous pouvez le remercier si vous êtes dedans Si vous êtes pas dedans Ne mendiez pas Parce que c'est le pire truc au monde Euh Accueillez Assez Jean-Kévin qui va accueillir un peu Euh Mais c'est merci ouais je Je suis un peu en boucle sur du merci Mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi dire de plus Enregistrement de donner numéro de maillot Ah non parce que je sais Il doit être en Il doit être en petit euh Il doit être en réserve un truc comme ça Non ? Nelson a ses védo c'est pour ça C'est pour ça les potes Donnez numéro de maillot maintenant Et voilà et Nelson est là Et Nelson on va lui filer le 25 Parfait ! Eh ben ça c'est super le fou Nan mais ouais c'est quand même dingue Genre c'est quand même beaucoup beaucoup là Vemaldini Merci pour le sub Favori pour meilleur joueur de Dominique League 2 Aïe 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 c'est Kenny TT mon pote Ils ont qui quand ? Faisal Ah lui il a l'air de... Il a l'air de pas être mauvais lui Putain quand ils ont une... Ils ont une line-up hein quand hein Ah mais en même temps j'avoue avec Guingamp Avec quand ça va être chaud quand même Assez védo présenté Je suis ravi de pouvoir accueillir Nelson au club Fais aucun doute qu'il va nous rapporter des points J'ai recruté le joueur pour préparer Qui assurera l'avenir Je pense que le club ne doit pas en rester là J'ai beaucoup de respect pour Nelson Comme ça il va être très content SMC SMC Oh il y a des supporters aussi là Markovitch Markovitch vers Beer Shot Parfait ! Markovitch bar les gars Markovitch bar Un vrai plaisir 13 590 abonnements Pour la saison à venir N'hésitez pas à prendre vos abonnements les potes à Bollard Je veux Bollard à guichet fermé Je veux un Bollard en feu Je veux un Bollard mais réuni Sinon ça va être terrible Ça m'amuse bien Anonymous Mais c'est terrible hein Beer Shot Ouais c'est euh... Je sais même pas comment ça se dit d'ailleurs Mais euh... On sera à 15k cette année en abo Oh la la c'est quand même beau C'est quand même beau Alors les finances Les finances qu'on check un peu Pfff... On a 10 000 On a 10 000 de mou Et je peux mettre un peu de sous dans le budget salarial Je peux tout mettre dans le budget salarial ça a débloqué Oh... J'ai full thune J'ai 150 000 balles à mettre en budget salarial Pas moi J'ai full thune les gars J'ai full thune J'ai full thune je peux prendre un joueur gratos J'ai full thune Je suis en situation de full thune Chec de courrier Chec est pas mal Pietro, Pelligri Ah le Pelligri qui peut tenter quand même hein Le petit Pelligri qui pourrait être très tentant Pelligri tout de suite Pelligri en prêt il peut nous assurer quelque chose hein Mais Pelligri euh... Ah mais j'ai pas envie de faire les choses comme tout le monde non plus Fait briller lance Ce club est incroyable Ce stade est incroyable Au mieux c'est incroyable Je manque d'adjectifs tellement c'est incroyable Merci Bull Bronzard Merci beaucoup Oh non Ah non ça va 2-3 jours Pelligri euh... Ah le pied trop hein Parce que c'est vrai qu'il y a le Gazelec qui est dessus Ils sont en national carrément Prends Mapou alors pour assurant défense Euh... Anonymous a du potentiel Un gros arrière gauche Ah non mec Niveau arrière gauche on est bien hein On a euh... On a le ref là Didier Deprez le vrai Je l'ai joué avec lui En U12 à Villeneuve Mais je crois qu'on... Je crois qu'on l'avait vu Je crois qu'on l'avait vu Je crois qu'on l'avait vu Est-ce qu'on prend Pelligri ou pas vous pensez ? Est-ce qu'on se prend un petit Pelligri en prêt ? Qui est-ce qu'on pourrait avoir sinon euh... Coach Bizeau qu'est-ce qu'il me dit là ? Ah bah Baptiste Chayou Ça fait moins rêver Baptiste Baptiste euh... Eh le truc c'est que Pietro il peut faire le taf hein Pietro il peut nous mettre en folie le stade hein Après on verra l'an prochain hein Quand il y aura plus les prêtres tétés et tout hein Mais là le but c'est quand même de monter hein Le but c'est la montée là Le but c'est quand même la montée hein Salut mon petit P... Salut euh... Salut mon pote Roro T'as vu de faire y partir Je crois qu'on va... On va se placer sur Pelligri hein On va se placer sur Pelligri Y'a qui en agent libre ? Bah le soucis c'est qu'en pointe euh... Là le truc c'est qu'il va progresser lui Il a 17 ans donc il va avoir envie de faire euh... Faire ses armes Il fait 1m90 quasiment euh... Ah je crois qu'on va se pointer hein Les gens ne souhaitent pas laisser partir ce joueur en prêt à présent Oh l'enculé Oh Pelligri Oh Pelligri Oh Pelligri La clim Si j'offre comme ça là J'ai fait une offre mais euh... Et Méniquet en buteur Ah bah il est plus... Putain je l'aimais bien en plus 45 000 par mois On aurait pu ça Il nous faut un buteur les gars Je pense Pelligri tout est Méniquet Tout est Méniquet Tout recherche de joueur Intou euh... Intou y'a plus rien Intou c'est un peu la dèche Buteur en prêt Il peut y avoir qui ? Josélou ? Josélou il prend cher quand même Josélou là Lourd le retour de coach Bizeau Merci Mika Nous sommes très bon joueur Et je suis en tant pour toi Depuis des années tu es notre fierté Notre fierté on sera toujours là pour toi Ah mais Henri il joue pas vraiment buteur lui quand même Si... Ah il joue plus c'est lié quoi Le Henri Mitroglou Dégagé hein Dégagé de là là Au caca c'est quoi ? Six semaines de blessures ? Mouais C'est pas le joueur qui me fait rêver quoi C'est quoi que vous me disiez Trincao là ? Ah oui il est chaud Il a vraiment une petite tête Les postes a rien à dire S'ils ont les stats et qu'ils sont à l'aise Ils peuvent planter Ouais après faut... Ouais faut qu'ils tiennent quoi Jovejic du red star Merde ça te veut pas ça Attention les four curseurs Et puis quand Morel est rennais ? Morel ? Notre... notre Morel ? Lincoln... Eh va falloir aller chercher Lincoln hein Lincoln il est où ? Oh il est déjà trop cher Oh la prophétie Oh la prophétie Oh la prophétie aurait été si belle De pouvoir avoir Lincoln Oui oui ton Morel il vient de signer Arène Jure ! Oh yes on a pris des sous là-dessus ? En prêt ! Oh c'est bien on prend Lincoln en prêt Non mais après il est jeune Lincoln en prêt il nous servira à rien C'était notre petite pépite tu vois C'était notre petite euh... Ouais il y a Guiri mais Guiri c'est à peu près le même niveau que ce qu'on a aussi hein Tu vois C'est pas non plus euh... 20 niveaux au-dessus tu vois je préfère faire jouer méga aussi quoi Je check un peu en prêt là mais... Sinon en transfert il y a qui qui est intéressé ? Elson Oliveira Kujovic Ah ouais c'est flingué ça hein Oui mais Guiri est jeune Ouais mais Guiri du coup on le rend prêt Enfin tu vois ce que je veux dire c'est la même chose Oh Cardona j'ai kiffé hein Cardona j'ai déjà fait des saisons avec lui Où il score est bien hein Tu as 0€ en budget transfert Ouais ouais non mais c'est tout le... C'est tout le soucis hein C'est qu'on est euh... On est bien flingué là On va voir on va voir on va encore un peu attendre On a bien 9 jours avant le premier match hein Tirage au sort Tirage au sort de la coupe de la ligue On tire Ad Kodiak merci pour le 13ème mois Le GF38 contre Guingamp Beauhambres Contre le Havre Valenciennes Contre Ajaccio Chamoigne Hortet contre Odez Châteauroux contre le Red Star Gazelec contre Lens Ajaccio contre Lens On se tape Ajaccio c'est pas mal je pense Ils viennent de descendre non ? Si je dis pas de conneries ils viennent de descendre ? Lautaro Martinez Ah ouais mais là vous me dites On tape un club de national mais qui vient de descendre donc pas trop mal je pense Cardona vraiment le sang Ouais c'est vraiment le... Va te déplacer encore toi Braserex Bienvenue Chamoigne Hortet décalé Et on a... C'est quand le premier match là ? On a encore deux matchs mais y'a même... Oh putain on joue Sunderland On joue des matchs quasiment tout le temps quoi Bah j'ai fait passer le tirage c'est bon on a vu ça Alexis Bozzetti Oh Bozzetti ! Putain le mec de Nice là ? Il vient quoi lui d'ailleurs ? Il était à Nice à un moment non ? Il est peut-être toujours à Nice d'ailleurs en passage Je me dis ça parce que j'avais joué... Il a été à Nice non ? Ah il a fait un truc à Nice Oh ouais lui il est parti Il est à Laval maintenant Il a tenté un petit Oklahoma là ? 7 matchs 7 buts pourquoi il est pas resté ? Bozzetti il avait pas l'air d'être méga smart quoi Ça avait pas l'air d'être le mec où tu te dis Wouhou et bébé toi ? A venir là ! Plus tard toi tu vas... Tu vas envoyer quoi ! Sotoka il a quoi ? 7-18 Sotoka qui a l'air de se démarquer un peu quand même On va se mettre... Je vais juste changer 2-3 joueurs Histoire que tout le monde chope un peu de forme Histoire que tout le monde puisse toucher un peu le ballon C'est important aussi On va se mettre un... On va mettre Diara ici je pense c'est mieux Flo qui lâche ce troisième mois de sub Merci beaucoup Un chèque d'Oukure en 6 J'ai envie que les joueurs touchent un peu le ballon Azevedo bien sûr Pendant que Roba il est blessé El Hadjiba on pourra le mettre en box to box aussi Sotoka Titu Il part sur une position de titulaire pour l'instant Honnêtement vu ce qu'il est en train de nous faire On va mettre un Madrid à droite Là le but est juste de... Honnêtement le but est juste de jouer Juste qu'on est des joueurs qui ont un peu de... Qui ont un peu de cardio quoi Et on va mettre Tarart Qu'ils n'arrivent pas totalement cramés quoi C'est un peu l'idée Il y a beaucoup trop de gens dans son effectif pour jouer qu'un match par semaine Bah le truc c'est qu'on va... Ouais un peu... Après pas tant que ça hein Enfin si mais... On a beaucoup de jeunes hein Là j'ai fait monter tous les jeunes aussi hein Donc ça joue aussi quoi Ça joue forcément aussi Allez 9-0 boum Il y a deux buts de Nelson Nelson a Zévedo là Deux buts Une petite passe D après on joue contre Guedin C'est comme d'hab là j'ai mis les pires matchs hein Cahuzac il est allé forcément de son but Encore un rouge en face Cahuzac de son petit jaune hein Cahuzac il est rentré à l'âge je sais pas combien dième 74ème Il prend un jaune il met un but C'est ouf Dès qu'il prend un jaune ce joueur est boosté Il prend un jaune boum c'est un but derrière On a Gomis qui a pu marquer Ok Bon On se rapproche de plus en plus les potes On est en train de le voir dans le calendrier On va bientôt avoir notre premier match ici Contre le Paris FC à l'extérieur Alors les dirigeants ne souhaitent pas laisser partir ce joueur en prêt Ah Pellegri c'est mort Pellegri c'est dead Après je suis content parce que Pellegri c'est vraiment le crack de toutes les saisons De tous les joueurs de FM Et je suis content de ne pas partir avec lui parce que C'est euh C'est bien de changer un peu On a une off de transfert Diara Diara j'aime bien quand même hein Diara il m'a montré des bonnes choses Intéressé à l'idée de négocier Yaki En fait la question c'est Yaki devant lui en Il joue 9 et demi mais il peut jouer 8 Il peut jouer Metzala Il peut jouer un 8 un peu plus agressif quoi Ce qui peut me manquer vu ce que j'ai Donc euh Monsieur Flex Mister Flex merci pour le 6ème mois Honnêtement j'aime pas mal Après les potes on est pas en demande de ouf d'attaquants On peut aussi euh On peut aussi très bien justement garder un peu Non en vrai je vais le garder je vais pas le mettre sur la liste des prêts lui Lui j'ai envie euh Il est pas sur la liste des prêts d'ailleurs On va rejeter l'offre j'ai envie de le garder J'ai quelques inquiétudes concernant la séance d'entraînement par rapport à la préparation des matchs On a encore des progrès à faire Bah boss boss mec hein je sais pas quoi te dire Dynamique de groupe on est précaire On est pour l'instant précaires Nous sommes précaires C'est dur Vant il aime pas les gros matchs Massadio toujours toujours le gars qui charbonne à l'entraînement ça fait plaisir Qui tire tout le monde Alexandard aussi hein Moi j'aime bien hein je vois un gars qui s'entraîne à l'entraînement Et à un moment s'il y a un défenseur qui se blesse forcément ça sera lui hein Là Mouad je suis désolé mais je dois te le dire tu te donnes pas envie quoi Ça monte t'as commencé en catastrophe quoi petit à petit Achète Luciano Veto Ouais mais voilà ça c'est vraiment Je sais pas si vous avez déjà joué à FM mais Luciano Veto ne viendra pas à Lens en Ligue 2 mesdames et messieurs Pour 10 000 balles par mois Ça va être difficile Ainsi que... Oh bah Mouad Mouad on va le traiter tranquillement au club Net victoire un petit 2-0 Un petit 2-0 avec encore Azavedo qui a mis un but Et c'était surtout le dernier match de prépa Avant... Avant d'aller à Paris Ohlala Odson Edouard En vrai le truc c'est qu'il y a beaucoup de joueurs déjà Donc j'ai pas un mercato monstrueux Ouais les gars 14 millions il vaut là 14 millions c'est fini hein Ouéat Paris C'est pareil Il a été euh... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est vraiment dans la vraie vie à Lille ? Ah oui il est dans... Il est à Lille dans la vraie vie non ? Il a signé IRL Ah bah c'est pour ça alors Il l'a signé pour combien tiens curiosité ? Pierrot merci pour le 18e mois Ok Transfer cet été 10 millions Parce que je me demandais un peu justement où ça en était Lille Parce que je les vois se faire dépouiller de tous côtés quoi Je suis en mode mais euh... Qui du coup euh... Qui est encore là quoi ? On l'a bradé Chois du capitaine pour la saison Joueur de l'équipe dispo pour les matchs Tu vois ça par exemple boum Ça ça va pendant qu'il récupère Lui il va jouer 90 minutes tu vois Mouniard il est pas du tout prêt Il est pas du tout en forme Maladji pas du tout en forme Ça c'est des gars que je veux pas sur le terrain C'est des gars que je veux Je veux préparation physique là Ouais j'ai vu que Soumaro Ou je sais pas quoi là il allait signer Il allait signer aussi Euh... Qu'est-ce que... Non c'est pas ça que je voulais faire Qui va être le capitaine ? Qui va être le capitaine ? Euh... Ça serait difficile que ça soit pas Cahuzac quand même J'aurais bien mis un Guillaume Gillet sinon Mais Yannick Cahuzac Qui m'a l'air d'avoir les coronesses 15 de leadership, 18 de collectif C'est du Cahuzac hein Avec Jean-Louis euh... Jean-Louis juste derrière Ah faut que je prévienne mes sloops de la perte de brassage De brassard pardon Je veux retirer le bracelet Estime que d'autres gens seraient mieux Je tenais à vous faire savoir que les... Estime que j'en sois être un peu trop influents Non Je tenais à faire savoir que les mondes staff estiment que vous soyez un membre influent Non Je tenais à vous faire savoir que les... Bon On tretire le bracelet Le brassard voilà T'as pas à négocier Et à un moment tu respectes Coach Biso Voilà Voilà ce qu'il se passe Amin Gouiri de Loël Ouais bah c'est possible c'est possible 15 265 abonnements vendus Et On a une composition avec du crunch car Ils ont du crunch car en face là Du crunch car euh... Qui a 33 ans Qui a 4 d'accélération 5 de vitesse Mais il va jouer quoi ? Il va jouer 10 ? Parce qu'il va se flinguer hein Parce qu'il y a des mecs que je connais un peu Ça me dit pas grand chose hein Pour être honnête là L'effectif du Paris FC euh... Je vais pas vous mentir Je suis pas spécialiste ligue 2 mais euh... Pfff On y connait pas grand chose quoi Zut en technique ouais c'est un gars qui euh... Qui est chaud quoi Mais bon On peut voir le match mon pote Désormais tu vas voir tous les matchs Désormais tu vas absolument voir tous les matchs Merci encore pour ta joie et ta bonne humeur Mais merci à vous les potes de me suivre dans mes... Dans mes petits délires Alors Donc là maintenant Programme personnalisé Alors c'est... C'est Gourou Qui m'a fait un petit truc Ça c'est un 2 match Boum Alors Gourou m'a fait des petits... Parce que vous savez je déteste les trucs d'entraînement Il m'a filé ces petits entraînements Et c'est assez propre Parce que c'est vraiment un truc moi qui m'intéresse pas du tout Et du coup il y a un truc à tourner en permanence Genre quand t'as 2 matchs, 1 match Et chaque semaine tu mets défense, divers, technique Donc voilà Gourou le boss Gourou c'est vraiment le Kingos Si vous connaissez pas Et que vous aimez bien FM Et que vous cherchez un peu plus de... De connoissance Sur... Pour le manager N'hésitez pas à aller le voir Il stream aussi assez régulièrement N'hésitez pas à le suivre sur Twitter Parce qu'il vous aidera Il est hyper cool Il est toujours hyper tourné vers les gens Donc vraiment n'hésitez pas quoi Donc... Perrault il est grave chaud comme latéral On a le latéral On a Kenny TT mon pote Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Oh là Mounir qui met un petit doublé là Avec les U18 Ça joue bien aussi pour Mendy Ça fait plaisir, une bonne note Et... Un petit Kevin d'AG Et bon pour toi tu vois Quand tu cliques au hasard sur les gens T'es tendre verticale Il a progressé Un petit 5 étoiles De... Regarde Yoann Molo Mais Yoann Molo C'est à l'ancienne de ouf ça non ? J'ai l'impression Anonymous qui a offert un petit... Bah je te contrôle... Je contrôle ton karma Ah ouais carrément Est-ce que c'est un message ou pas ? Eh Nelson ! Nelson Azevedo J'ai bien aimé ce petit recrutement Je pense que ça va nous servir Valentin... On l'avait pas vu lui Valentin en défense Valentin qui est assez chill Binal... Binal aussi qui est un bon... Ouais Alexis Bourgijou il ne s'est pas barré le bâtard J'aurais bien aimé quand même Je vous cache pas que j'aurais bien aimé Mais c'est la vie On va y aller comme ça dans 3 jours le premier match Ah je veux le stade en 100 Cahuzac blessé Deux jours Deux jours c'est suite à un sprint Deux jours il pourra jouer normalement contre Paris Peut-être qu'il sera pas totalement remis Mais il veut la ZV2 en prêt Mais les gars vous êtes pas mes potes Il y a un moment il va falloir le comprendre Vous allez pas avoir mon gars en prêt comme ça gratos Juste parce que t'as demandé quoi Ils s'en foutent eux Kiné et tout ça on va voir après Ça limite je ferai hors live Parce que c'est des trucs vraiment chiants à faire quoi Des trucs de préparateur et tout je ferai sûrement en live La guire merci pour le Twitch Prime Bienvenue à toi Dr.Geo 8ème mois On va se mettre un gros coron On va se mettre un gros coron pour le premier match C'est pas à Bollard mais ça sera tout comme Dominos League 2 On leur met une prime normale On leur met une prime normale On va pas gratter de l'argent sur nos joueurs On gratte de l'argent sur les transferts Voilà ce qui se passe C'est comme ça qu'on gère un collectif Et pour l'instant la cohésion d'équipe est précaire Les joueurs ne se comprennent pas encore bien L'état d'esprit collectif de l'équipe est un peu décevant Ça aura un léger impact sur le planissement des joueurs en match Les joueurs souffriront de quelques problèmes Concernant leur vision et leur réaction Parfait Des joueurs amoindris Ça c'est vraiment ce qu'on aime 3 ZR Deuxième What's Up Qu'est-ce que je dois faire ? Je confirme Je confirme Je confirme Ça continue Il a fait quoi comme transfert ? Regarde Ressé Les dirigeants de la J-OXR confirment l'arrivée de Boteac Très bien Faites votre vie N'hésitez pas Oh mais lui il a un mental le mec Mais euh Mais lui Mais lui il est très bon en fait Là clairement Young Top 1 Merci beaucoup Ryan Tunicliffe là Cahuzac V2 Parce qu'il a quand même un peu de ballon Malgré tout Mais il est vraiment très très bon je trouve Genre Il est chaud quand même Ah ouais C'est le genre de gars qui Il est habitué au salaire anglais en plus Donc je te raconte pas quoi Qu'une chance qu'on l'ait quoi Euh Ismaël Bon ça c'est juste un mec que j'avais de chèque On sait jamais Ok Bah supervise hein Vas-y supervise un peu la Ligue 2 mon pote Courage L'agressivité Tac La Sainte Trinité C'est tellement ça Young Top 1 J'avais dit mais merci Beaucoup pour le prime Euh Alors qu'est-ce qu'on a un peu à jouer une match ? On a pas fait les On a pas fait les tireurs On a pas fait les tireurs La compo Euh La compo Parce que ça y est Là on est vraiment On est vraiment dans le match On va partir On va continuer sur ce qu'on attraine un petit peu Euh On a que 7 joueurs qui vont pouvoir C'est 7 Euh Ouais c'est 7 je crois Je crois bien que c'est 7 On a que 7 joueurs Déjà on va mettre l'Eka bien sûr dans les buts On va mettre Steven Fortes C'est Fortes hein qu'on va dire Et Duvern que j'ai bien aimé Qui ont déjà Euh Un petit lien Ah c'est que 5 en Ligue 2 ? C'est 7 en Ligue 1 non ? Ah c'est que 5 Oh c'est dur Oh c'est dur C'est vrai qu'on va être beaucoup Will Griggs J'insiste en pointe Ohlala pour de la musique Will Griggs on Fire Ça pourrait être pas mal On va mettre Aydara à gauche On va mettre Gilet ici Là le but est vraiment Tu vois ils ont déjà tous des petits liens Les uns les autres Et c'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut travailler Euh Vraiment Du lien Du lien Du lien quoi Euh Je vais pas mettre Euh On a Cahuzac Qui est blessé On a Cahuzac Qui est blessé les gars On a Cahuzac Qui est blessé On va mettre Dira Qui a fait Une très bonne Très bonne saison Non mais c'est impossible De jouer à 5 Comment je fais C'est 7 Bah en vrai Quand je clique Merde Tout va bien Ça va se faire Tu vois y'a pas R6 R7 C'est 5 Je crois que c'est 5 C'est Rado le monstre Gourou est-ce que tu peux nous confirmer Mais c'est 5 je crois Je crois bien que Je crois bien qu'on est que sur 5 les potes J'ai bien peur de ça Est-ce que je mets un Sotoka Est-ce que je mets un Gomis Gomis a bien fini C'est dernier match Sotoka un peu plus en demi-teinte Non 7 Regarde le règlement Pourquoi le choix du RCL Belle team Bon on va voir On va voir Je vais mettre 7 Et si ça nous tâche Mais je pense que c'est 5 Euh Belle team Qui a de l'envie Où ça peut jouer C'est déjà beaucoup de raisons Ducuré il est un peu léger Non quand même Pour jouer Ouais Ducuré un peu léger En même temps Y'a pas beaucoup mieux derrière C'est un peu ça le souci On peut jouer avec Diara Ducuré Azevedo qui peut jouer un petit peu partout Sotoka Et on a un Robay devant 5 en national 7 en ligue 2 Bon bah si on peut mettre 7 Enfin si on peut mettre 7 C'est parfait Honnêtement je vous le dis Ça serait absolument parfait C'est Baffet Gomis Non c'est Yannick Gomis Yannick Gomis Yannick Gomis Euh Ok Donc on met pas Mendy Ariel De toute façon que Honnêtement je suis pas fan Je suis pas fan Mais c'est la seule doublure Ah bah non mais en vrai Mendy Lui tu vois On peut le mettre en réserve On en a pas besoin Tarat c'est bon Vitor Costa C'est une bonne doublure A Edara Euh Eladjiba A voir A voir ce qu'il nous fait Euh Madrid Est blessé quoi qu'il arrive Lui on peut l'envoyer aussi Comme ça ça va nous libérer Un petit peu de place Tous les mecs qui sont Prêtés On va y voir un peu plus clair L'équipe commence à se former Les potes Ça va être Ça va être le moment Ah on a Mesloub encore là Qui joue Je veux pas Mesloub Je préfère Je préfère jouer avec Diara Qui a une meilleure connaissance Même de la tactique Plutôt qu'avec un Mesloub C'est Arthur pas Yannick Ouais mais c'est Yannick Arthur C'est les tireurs C'est exactement ce que je voulais faire Tireurs de coups de pied arrêtés Qui est-ce qu'on a On a du Mesloub Corner Mesloub Mauricio Euh Qu'est-ce qui a été fait Pour que Ouais après Diara peut tirer aussi Honnêtement Diara il peut nous tirer ça Sans trop de soucis Ça sera pas trop problématique Les coups francs C'est du Manu C'est du Manu Perez Euh Tony Mauricio Victor Costa Ok Diara à droite plutôt Euh ouais Comme il est gaucher Droit c'est quoi Droit X Excellent Gaucher excellent Sonny Only Je sais pas à quoi c'est dû Il est bon que c'est à une game Oh j'ai un peu de pression Pour le premier match Grande première pour Bizeau C'est le moment Notre premier match Sous les couleurs du RCL On envoie l'entraîneur adjoint Exclusif Ah exclusif Ok Les touches de Michelin Mais Michelin qui jouera pas On a bien Kenny On a bien Kenny sur Kenny qui va jouer 92% de forme 93% Kenny qui va un peu ramasser Mais c'est pas grave Kenny qui est largement au-dessus Messieurs dames Messieurs dames Vous le savez Vous le savez Il nous le faut Il nous le faut Au minimum un C'est trop difficile Qu'on se le mette pas Bien sûr un Pierrot Parce que c'est le Nord Parce que c'est l'Anse C'est la V Merci beaucoup pour le Seum Merci Kéry Je suis pour le 52ème mois Enfin je chapin de tes streams Vous êtes nombreux Vous êtes nombreux Dans les tribunes A chanter Je vous vois Je vous vois Avec les logos Du Racing Club de Lens Je veux voir le feu Sur le chat Avant le match Alex Patcon 21 mois Je vais vous rejoindre Je vais vous rejoindre Ici dans la tribune Allez 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 le Racing C'est le Racing Allez Il va nous accompagner Monsieur Bachelet Je me suis entraîné à chanter Cet après-midi Je pense pas chanter ce soir Je vous le dis C'est pour votre bien J'ai essayé J'ai essayé C'était dur Sans et hors les potes Il était généreux C'est nos couleurs Et je lui dois ce que je suis Yannick Il peut disputer le prochain match Avec un risque minimum de complications On va ce matin Yannick Je me mets à Yannick C'était le charron Je me mets un Yannick Là-dessus Le ciel C'était l'horizon Les hommes Des mineurs de fond Oh là là Pierrot Pierrot Et en vrai Je l'ai écouté 3-4 fois Cette musique Ça m'a pris un peu au trip Quand même Or que bon Je ne veux pas non plus Paris contre Lens Paris FC contre Lens Premier match La saison était officiellement ouverte Un mercato assez serré Pas beaucoup de budget Pour le Racing Club Des lanceois qui sont derrière leur équipe Coach Bizeau qui vient juste d'arriver Il est temps pour eux De retoucher la Ligue 1 On va voir Ce que nous dit le premier match Si ça nous envoie un message positif ou pas C'est le moment où jamais C'est le moment où jamais La foule est déjà là Entendez-les On a qui en face ? Cranjkar Ça ne va pas aller très vite Mais c'est technique Bamba Je ne connais personne Oh mytho Son père Allez les gars C'est pour nous Allez les gars Montrez-vous Personne ne réagit Personne ne réagit Tony Tony je vais lui dire un truc A l'oreille Il l'a écouté avec intérêt Ils sont contents quand même Ils ne le montrent pas Mais ils sont contents Ils n'ont rien à foutre Tout le stade est en pleurs Tout le monde est en train de chialer Ils n'en ont rien à branler eux Je vous ai disputé votre premier match En tant qu'autre traîneur du RC Lens Pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez ? C'est une journée particulière Et je suis impatient forcément De diriger cette équipe Une équipe sublime Et c'est la première fois Que je vais diriger Les mignons de fond Pas assez de peps dans la musique Les gars dorment Toi tu veux Vous voulez du son Vous voulez du son un petit peu L'étendard 100 et or est levé Oh là là C'est la lançoise C'est si faible Et on est parti pour le premier match Avec Attends pause 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 Je veux me mettre Je te mets un mini résumé mon frère Je veux voir de l'action Je veux voir du jeu D'accord ? On est à l'extérieur On est contre le Paris FC Pour l'instant Pas d'action Caen qui vient d'ouvrir la marque Contre Sochaux Allez directement Mauricio qui récupère Il a un bon ballon Mauricio qui va pousser Attention Et Yannick Cahuzac Dès la 9ème minute Qui vient mettre le feu Au Paris FC Oh que c'est dur Que c'est dur Cette remise en retrait Tony Mauricio ici Qui est venu se jeter La poussée pour Gomis C'est là La Laina ici Sur un tacle un petit peu hasardeux Qui vient la remettre Dans les pieds De Yannick Cahuzac Qui n'a plus qu'à tromper De Marconnet 1-0 1-0 pour le Racing Club Ohlala On va y faire des choses ici Super les gars Consigne C'est vrai qu'il faut leur dire des trucs Bravo C'est trop tard pour dire bravo Je sais plus quoi leur dire Je veux Je veux pas leur mettre la pression Oh ça commence très fort Ça commence très fort Et c'est toujours le Racing Club Qui est en possession Yannick Gomez Qui va l'envoyer Pérez Pérez pour Mauricio Mauricio qui décale Finalement c'est une frappe contre Gomis Ça va retourner sur Gile Gile avec Eidara Très gros travail Côté gauche d'Eidara Et c'est un corner 26ème minute ici Mauricio à la baguette Mauricio pour Eidara Eidara qui la donne pour Oba Oh que c'est chaud Oh que c'est chaud Oh que c'est chaud 8 tirs 8 tirs 6 cadrés 0 pour le Paris FC 65% de possession de balle C'est ici que ça se passe C'est du côté l'ensoi Premier carton jaune Pour Steven Fortes On va faire attention Yannou il va se prendre un jaune Ah le public Le public même en déplacement Qui est présent Ça fait très plaisir Il n'aura plus de voix demain C'est pas grave Allez Mauricio encore une fois En deux temps En deux temps Pour Eidara Eidara pour Oba Il peut être une voix Oh le poteau Oh que c'est dur ce poteau extérieur Mais là il y a une pression C'est où ça joue Paris FC Il joue Le puck là Attends Mauricio encore Ah Mauricio Mauricio juste avant la mi-temps De son pied gauche Qui vient mettre le feu Au cage Regardez un petit peu Il vient la déposer Quoi ? Voilà Incroyable Il la dépose dans la lunette Dans la lucarne Oh c'est fou Oh on est à Charletti C'est fou Oh excusez-moi Ça fait trop de temps Excusez-moi Excusez-moi Je suis En plus il y a une ambiance Il y a tout Il y a tout Oh il y a de ma règle Oh non mais c'est incroyable Ce qui s'est passé Ce cri si aigu Je vais me foutre à poil Bordel Oh mais ça commence très très bien Pourquoi Arsenal U23 ? Ah il y a des matchs Il y a des matchs Je veux la ligue de moi Pour l'instant il y a Nancy Qui met une petite bite A Valenciennes Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Attendez je vais baisser les sons Parce que moi ça hurle aussi Donc je hurle Difficulté à garder le ballon Jean-Kevin Duvern a récupéré Plus et perdu Plus de ballon Que tout au jour de son équipe Guillaume Gillet a effectué D'excellentes incursions Dans les 30 derniers mètres Tony Mauricio a été impliqué C'est magnifique Honnêtement il n'y a pas grand chose à dire 79% de passes réussies On est là Harold Ninja Qui vient juste de lâcher son Twitch Prime Merci à toi mon pote On se tire cadré 62% de possession On est dans le game On est dans le game Et pour l'instant Je suis très content Vous continuez Et là en plus ils sont contents aussi Ça me fait plaisir Allez deuxième période On est reparti Les Lençois qui sont sur un 2-0 Solide TT Qui a été prêté Mauricio encore Qui a fait un très gros travail Mais ici qui ne va pas réussir A trouver un centre Mais ça panique Ça panique Du côté Paris Perez encore une fois pour Gomis Gomis qui va décaler sur Mauricio Mauricio peut-être pour quelque chose Qui a tenté une frappe Une fois de plus Et il d'arra Qui tentera à son tour Mais finalement Ça va être contré Les parisiens qui essayent De grouper un peu plus le bloc On voit un crunch car Qui ne bouge pas trop Peu de ballons Peu de ballons Qui ont été touchés SX Ajax TV Qui vient de lâcher son Prime aussi Quelle bonne idée Merci à toi 54ème minute 54ème minute On va leur dire Soyez créatif FM19 Il y a 2-3 trucs Qui marchent En l'occurrence Rien à foutre C'est bien Les tribunes vides Pas de doute On est bien à Charletti C'est vrai que Paris FC Ils ont beaucoup de supporters Parce qu'il y a le Red Star Qui est pas loin Mais le Red Star c'est où Je sais pas où c'est C'est dans le 9-3 Attention quand même Attention ce match n'est pas gagné Eidara qui fait un gros travail Robaille encore une fois Allez Gaëtan Allez mon Gaëtan Qui remonte bien le ballon Qui a vu Gomis Oh 2ème bouton C'est incroyable Il lui a déposé sur le pied droit Gomis qui a armé une frappe Monumentale Qui allait se glisser dans le petit filet C'est un 3-0 ici à Charletti Oh là là Déposé Il y avait Tony aussi Qui était présent juste derrière Mais Ah non pas hors jeu Ah non non Ils nous ont juste montré Qu'il y avait pas hors jeu Oh j'ai eu peur Oh là là Attendez là C'est beaucoup C'est beaucoup 3 buts Moi je pensais qu'on allait peut-être Se faire rincer la gueule là Machiavel Merci pour le 2ème mois Toto au 2ème mois Parce que quand tu lances un live FM Avec le 1er match De coupe Tu te fais rincer C'est très difficile Généralement Clem 77 Merci beaucoup Ça ressemble pas trop à ça Bon après Red Star Ah c'est Saint-Ouen Bon Comment ça se passe Un peu niveau forme On va voir Kenny Tete est pas dans son meilleur match Il a pris un jaune Trop sûr de lui Je vais faire rentrer un Michelin Je vais faire rentrer un Michelin Parce que Tete est pas dans sa meilleure forme physique Donc on va pas le cramer maintenant Cahuzac qui a fait un bon match aussi Qui est un peu fatigué Mais ça va On pourrait faire rentrer un Walid Ou même un Suleyman Suleyman j'ai vraiment bien aimé On va voir ce que Suleyman peut apporter ici Dans un bon temps Et on fera peut-être rentrer Nelson Azevedo D'ici une dizaine de minutes Je pense que ça peut être Je pense que ça peut être très bien tout ça Allez l'ensoir 67ème minute désormais Perez Non mais Perez Mais stop J'ai plus à avoir de voix moi Mais c'est incroyable de mettre cette pilule Mais c'est qui mes petits joueurs Mais les coups francs qu'ils mettent Perez il est nouveau Non il vient de Grenoble C'est pas un truc comme ça Ou c'est l'an dernier qu'il est arrivé C'est incroyable 69ème Mais on va leur en mettre ça C'est inc là Gilet Gilet qui pousse Gilet qui pousse Qui va donner pour Perez Perez qui va s'offrir sur Diara Et Diara finalement c'est au dessus cette frappe C'est Juni déguisé Tout à l'heure c'était Mauricio Tout à l'heure c'était Tony Mauricio Du gauche Là c'est Perez du droit Mais en tout cas c'est une très très bonne surprise Ce premier match Michelin qui vient juste de rentrer Gilet qui va écarter côté gauche Ça joue très très bien ici Et 5-0 Non mais Je ne sais même pas quoi dire Arthur Gomis sur un 5-0 Je Je smurf Mettez moi direct peut-être en Ligue 1 les gars Je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir un truc Ou directement La Manita Alors ça ne va peut-être pas se passer comme ça Sur tous les matchs Je préfère vous prévenir Parce que Je vois aussi des 3-0 mis par le Havre 3-0 par Nancy Code Alex Merci beaucoup Bienvenue à toi Bienvenue mon pote Fais rentrer un jeune On va faire rentrer le petit Nelson On va faire rentrer le petit Nelson Pour que ça se passe pas mal Cette année on aura la Ligue 1 On va voir mais on a de quoi En tout cas là pour l'instant Ce premier match nous fait très plaisir Très bonne intervention défensive de Diara Paris FC c'est quoi ? Ça joue quoi ? Parce qu'ils ont failli monter quand même là non ? Au début il y avait un doute un peu Ils étaient genre 6ème à un moment Je ne sais pas s'ils sont redescendus après Changement on a fait nos changements On a fait nos petits changements Il y a Azevedo là qui vient de rentrer Et je pense que le match va s'arrêter là-dessus Sur un 5-0 Barrage défaite contre Lens Non mais Perez Ça aurait été incroyable qu'il ait qu'il en mette un Non mais c'est perdu contre Lens en barrage Ok C'est déjà venu à Bollard Ça t'intéresserait Non je ne suis jamais venu Je ne suis jamais venu à Lens Toujours est On met 5 subs offerts encore une fois Par Anonymous Azevedo Encore une fois qui fait un bon travail Dommage le centre qui trouvera personne Qui passe en profondeur Après les joueurs sont fatigués C'est un 5-0 Je vous demandais une ola Je vous demandais de l'applaudissement Tout ce que vous avez Du Oh My Dog Toutes les émotes Que vous soyez sub Que vous ne soyez pas sub Mais là D'applaudir nos gars Parce qu'ils sont allés se battre À Paris À l'extérieur 19 tirs 13 cadrés 60% de possession Du 4-3-3 comme on les aime Et Anonymous qui lâche 5 subs Une soirée classique Une soirée classique Juste ici Vous êtes plus de 6 000 pour du FM Une soirée classique Une soirée où au final Ça ne bouge pas trop Diser aux joueurs Qu'ils ont vraiment bien joué Les gars Je suis très content Je suis très très content Honnêtement Arthur Yannick Yannick ou Arthur C'est à peu près la même Mais regardez Regardez un petit peu Ici La folie La ferveur Pour le Racing Club On va faire des choses On a Michelin qui est rentré Qui n'a pas fait grand chose Grand chose Diara non plus Il n'a pas eu forcément Trop le temps de s'exprimer Et Azevedo A pas pu être noté Sinon dans l'ensemble C'était une masterclass Shiny Shiny Tartank Merci beaucoup mon pote Bienvenue Bienvenue à toi Bon Bah écoutez Tous ces matchs de préparation Font plaisir Pour l'instant On est propulsé en tête Premier Nos adversaires directs Ça va être du Guingamp Ça va être quand Nancy Je ne sais pas trop OCR peut-être Mais en tout cas On verra Roro 60 Merci Merci beaucoup C'est le Real de Lens Ah ouais Mais là on est sur Le double box to box Ça marche très bien Parce que moi avant J'ai eu tendance Quand je jouais avec Arsenal A beaucoup trop joué Beaucoup trop joué Même avec un 10 Je trouve que le 10 Dans le 19 Marchait pas trop Là parfois j'ai peur Mais en fait Le souci c'est que On discutait pas mal de ça Avec Guru ou quoi C'est qu'en fait Il faut jouer très agressif Sur ce FM Je trouve Et c'est parfois Ce qui Pas m'inquiétait Mais ce qui fait que Mais encore 10 subs offerts Par un Roll Ninja Non mais Un Roll Ninja Merci beaucoup Merci énormément mon pote Bienvenue 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 Et bienvenue à tous Et merci quoi 50 balles offerts Pour des subs Pour tout le monde Il y a Roro Qui avait lâché son sub Juste avant Bienvenue à tous Je suis satisfait Gomis Qui a fait un très bon match Ah ouais Non mais c'est C'est quand même C'est quand même très solide On est quand même sur Putain j'ai chaud J'ai chaud J'ai transpiré et tout Attends Masaido Masaido On va lui dire Honnêtement T'as été excellent mon pote Walid il s'entraîne pas Walid il s'entraîne pas Walid Je sais pas ce qu'il a Tu vois J'ai envie de le faire jouer Et tout Mais J'ai envie de le faire jouer Mais c'est chaud quoi Je Je sais pas Je le sens pas quoi On a encore deux matchs amicaux Alors ça c'est le jeu Qui m'avait mis ça C'était la première fois Que ça m'arrivait Qu'il y a des matchs Enfin un match de Ligue 2 Entre deux matchs amicaux Donc Walid Walid il m'a un peu saoulé là Oh c'est bien Ça félicite les joueurs Attendez Parce que là Sinon on va jamais s'en sortir Si 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 eux Si eux Ils sont tout le long là Mais ce loup est très bon Mais pas dans ton dispositif Bah en fait c'est un 10 quoi Et j'avoue que les 10 Les 10 c'est pas ouf quoi Et du coup non Ce qu'on disait C'est quoi C'est beaucoup de Ça m'était arrivé avec Arsenal Par exemple tu gagnes 2-0 Tu vois tu te dis Mais non les gars Diara je veux le garder Tu gagnes 2-0 tu vois Tu gagnes 2-0 T'es assez bien Tu vois tu joues Par exemple moi je jouais Avec cette strat l'an dernier Sur Arsenal Tu joues très haut Tu peux te dire Vas-y on va passer de offensif A prudent ou équilibré Tu vois tu mènes 2-0 à l'extérieur Et c'est justement dans ces moments là Que tu te fais généralement manger Non mais 10 subs encore offerts C'est ouf Non mais bienvenue Mais je crois qu'il y a eu 100 subs offerts ce soir Un truc comme ça Mais bienvenue à tous Bienvenue à tous Spammer du RC Lance les potes Hâte que Rodez mette KO Non non là mon pote On est tellement de subs sur du FM Ah ouais ça vous avait manqué Merci beaucoup putain Mais en plus il est anonyme Donc je peux même pas dire un truc Tu vois NovaFurt 6ème mois Ni Mixam Merci à toi aussi pour le prime Oh putain Il va y avoir du FM Dans les prochaines semaines Supprime les amicaux On peut supprimer les amicaux Après on en est où en dynamique de groupe On est toujours un peu précaire Parce que c'est pas parce qu'on a fait un beau match Qu'on est non plus Tu vois Ouais je peux supprimer C'est l'effet FM demi forvenir plus souvent On joue Là on joue en 4-3-3 Après ça c'est On joue hyper large Tu joues sur les côtés Tu mets le ballon dans la surface Ici honnêtement Il n'y a aucun moment Où Où genre tu mets pas Effectuer Il n'y a aucun moment Où On a passé pas mal de temps A discuter un peu de tout ça Il n'y a aucun moment Où tu mets se regrouper Ou rester en place sur FM Genre il n'y a aucun moment Toutes les strates qu'on a fait Que j'ai fait Que j'ai test Il y avait des tactiques Un moment que j'avais testé Et tout Des autres Même des trucs un peu défensifs Tu vois Qui marchaient pas tant Les trucs de catenaccio Et tout Je ne sais pas J'ai l'impression qu'il faut toujours jouer comme ça Et sans le ballon Pareil on joue hyper haut Ça c'est ce que Ça clairement C'est ce que m'a J'ai pris de la session coaching Avec Guru Au moment d'Arsenal Je peux te dire Du bloc bien haut Quand tu as des joueurs Justement un peu rapides Le hors jeu peut faire mal Mais clairement Tu es là pour infliger Tu es là pour infliger Les subs ne se demandent pas Bien sûr que les subs ne se demandent pas Sinon c'est terrible Mais ouais honnêtement Je joue souvent avec la même hauteur de jeu Et à chaque fois que j'ai joué plus bas Bah en fait Le ballon est très difficile à remonter Et je prends Je me fais souvent fumer quoi Ça dure combien de temps une saison Ça dépend Ça dépend de la rapidité Ça dépend de beaucoup de choses Ça dépend de beaucoup beaucoup de choses J'ai manqué le début Pourquoi avoir choisi l'URC-Lens ? Parce que Parce que je cherchais un petit défi sympa Et honnêtement je pense qu'il n'y a pas Une équipe qui a le plus envie Et des supporters qui ont le plus envie De monter en Ligue 1 Que Lens Et j'avais pas envie de démarrer en national Tu vois Parce que ça devient trop loin quoi Après tu t'en sors pas Et surtout qu'en Ligue 1 honnêtement Le truc c'est que Tu montes par exemple En première Ligue anglaise Tu te fais mettre très très bien Je ne le vendrai pas à lui Je sais pas comment vous le dire les gars Tu te mets très très bien Par les Droits télé et tout En France honnêtement T'arrives en Ligue 1 T'es pas le roi du monde quoi Ton dispo est parfait pour Lens Ouais on est Bah en fait le truc c'est qu'on a tellement De joueurs aussi là Qu'on est vraiment bien quoi Tu vois on a pas grand chose à faire Niveau transfert pour l'instant On a eu un bon prêt de tété Et on a une bonne recrue à Zevedo Qui les deux nous ont coûté 40 000 balles par mois Ce qui est rien On a pu dégraisser pour à peu près autant Donc honnêtement On est sur quelque chose De assez bien quoi Anonymous c'est le président de Lens Mais c'est ouf Maja de Bordeaux Ah ouais 8-0 de Guingamp Je vais peut-être annuler Un petit match Un petit match Ami Kipro Quoique je peux les faire En mode ça passe Et ça m'améliorera le collectif Mais si tes joueurs prennent Non mais attends Parce qu'il a combien Perez Parce que les coups francs Qu'ils ont mis C'est une erreur de Attends ils ont combien genre Merde je vais mettre comme ça Mauricio il a combien en coup franc Il a 12 en coup franc C'est pas non plus Tu vois c'est pas non plus Le krach de l'année quoi Il a rentré un truc Et Perez Perez a 13 Ils ont rentré 2 coups francs Que tu mets pas souvent quoi Quel plaisir de te voir avec Lens-PA Allez Maxence C'est ça qu'on veut voir Major t'excite Merci beaucoup Bon on a Eh but de Cahuzac But de Cahuzac Dans le match amical 26 tirs à 1 Non mais là On va rouler sur la game Prestation de haut niveau Non mais là On est On est en place Alors combien de joueurs 3 6 joueurs 6 joueurs du Verne Fortes Donc notre charnière Eidara Gilet Perez Qui ont fait le jeu aussi Gomis C'est très propre C'est très très propre C'est quelque chose de très très propre Honnêtement La tactique est trop cheatée C'est pas réaliste C'est pas réaliste quoi Que Lens gagne 5-0 contre Paris Bah après c'est FM T'as des scores Où parfois tu peux avoir du 8-4 Où t'es en mode Bon qu'est-ce qu'il se passe quoi Ah il a quand même le plus beau but du mois Il a le plus beau but du mois Mais Mais ouais Non mais sinon C'est possible de voir le calendrier Yes poto Tiens 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 Il est premier PA Pour l'instant Pour l'instant On est pas mal quoi Parce que non Laval Bah c'est bien On va jouer contre Non je vais pas assister On va jouer contre l'autre là Alexis Bozzetti C'est Paris FC Donc ça va Ouais ouais Tu vois on est pas non plus sur Demandez à Bali de rester Bah il a 9 ans qui n'est Il va récupérer 38 000 balles Qui se barre Dépensement en cours Sol général Bénéfice On a 100 000 balles de déficit Pour l'instant Si je prête des jeunes Ils vont progresser Ouzetti est parti aux USA Mais là il est revenu là je crois Dominicolence Van Elk Merci pour le 19ème mois Paris FC a fini 4ème Ouais non mais ce que je veux dire C'est que ça a été un beau match quoi Mauvaise décision sur le plan financier La vente de Markovic Ok moi je suis plutôt content De l'avoir vendu personnellement Il m'a fait du mal Donc Donc ouais Donc on n'est pas On n'est pas mécontents Florian Qu'est-ce que c'est Ok Madrid reprend Parfait On est bien On va avoir un autre match Un autre match là Qui sert à rien Milouz Qui vient de se faire offrir un sub Bienvenue 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 Quoi Séville qui fait Oh non Ça c'est les emmerdes Voilà Ça c'est les emmerdes qui commencent Duvern Donc notre défenseur central Notre petit crack Qui est Qui a lance depuis 6 ans désormais Euh Il veut partir Il veut partir Parce que pour Séville Je peux comprendre Mais 180 000 balles C'est jamais de la vie Le soucis C'est que Si je lui dis non Il va se vénère Tyril Qui vient d'offrir 5 subs Bienvenue Bienvenue à vous C'était les 5 premiers subs de Tyril Je vais voir le domingo give dans le chat Merci beaucoup Tyril Bienvenue Bienvenue à tous Je peux pas lui dire oui en fait 180K Il fout de ma gueule ou quoi Je mets 5 millions Je mets 5 millions Un non négociable Et là on verra 2 millions On demande Dis non Ah non Parce que je vais demander Une offre plus haute Comme ça ils vont refuser Et il m'en voudra Peut-être un peu moins Il sera quand même vénère Mais il y a moins de chances Qu'il soit vénère je pense Oh là Sotoka qui s'entraîne plus C'est pas bon ça Comme d'hab Massadio C'est le crack de l'entraînement Massadio je l'aime trop Duvern qui continue à bien traîner Donc c'est bien ça 5 millions Non mais mon but Et pas de le vendre Mon but est juste de Tu vois il n'intéresse plus Séville Parfait Mon but est juste de le garder Mon but est vraiment Juste de le garder Bali refuse l'offre de Bordeaux Ok il va rester ici Donc c'est parfait Parlez du problème avec Duvern Je suis déçu que le prix élevé Que vous demandez Pour me laisser partir Et dissuader C'est via Football Club Ce transfert m'aurait permis De jouer un niveau plus élevé Je vous demande d'être plus réaliste Quand c'est dans vos propositions financières Si une nouvelle proposition vous êtes faite Et du coup Le truc C'est que Ils en referont pas Parce que 5 millions C'était trop justement Qu'est-ce que je lui dis Là faut pas le vénère quoi Il vaut 2 millions 5 Ouais ouais mais moi J'ai pas envie de le vendre Enfin tu vois Je suis très content de Je suis très content là Cette saison De pas en tirer 2 millions 5 Si je souhaite pas vous perdre Vous ne quitterez Vous trouvez nulle part Une telle atmosphère La décision a été prise J'ai pas validé ce transfert Pour en plaçant Je prie moins Ah vous êtes un joueur Très influent Je peux pas me permettre De vous laisser partir J'ai pas tant d'influence que ça Merci de le dire C'est pas l'arrêter C'est une excuse de votre part Bon Il a pas kiffé Si les gens font une nouvelle proposition Je tâcherai d'être un peu plus raisonnable C'est chiant Putain je me suis fait trap J'ai mal géré Je l'ai embrouillé Putain Il me saoule Dis lui qu'il jouera pas Non 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 Donc je vais devoir vous laisser partir Bon Merci coach J'ai plus qu'à attendre Qu'il fasse une offre Du Verne Demande à être transféré carrément Liste des transferts à sa demande Jean Kev Qu'est-ce que tu me fais Jean Kev Oh Jean Kev Oh Jean Kev Je mets quoi 3 millions Après si je chope 3 millions Sur Jean Kev C'est pas mal quand même J'ai de la doublure quoi Mais Jean Kev Il fait chier quoi 8 millions Non parce qu'il va être vénère 3 millions C'est pas mal quand même Pour Jean Kev T'aurais pas plus de 1 pour lui Faut les détendre direct Oh merci pour l'année Domios Ouais mais je souhaite pas avoir plus quoi Kenny t'es blessé 9 jours Cherche un remplaçant J'ai déjà full Échange 150 millions Plus Coutinho Ah non 170 Laisse à 5-5 Comme il a mis C'est vrai que c'était lui Qui avait mis ça Nombre de match En plus j'ai un abonnement Inclu Ohlala L'abonnement Quand tu prends à Lens T'as aussi le petit match De coupe de la Ligue C'est beau ça Ça c'est quand même très beau 5 millions C'est 5 millions Si on c'est de l'arnaque Est-ce qu'il est encore Bonne réaction Vas-y je le mets à 5 Mais c'est ni Nancy Ni Grenoble Ni rien Qui vont avoir les thunes Merci pour le sub tier 2 En plus Merci à toi Baba Nus Qui a offert un sub à Willy Bienvenue Willy T'as checké le joueur Bizeau Bien sûr Marco Bizeau Le goal Il est pas là pour rigoler Marco Marco Bizeau Il déconne pas Le plus difficile de me sur ce FM19 C'est les coups de pied arrêtés Que ce soit touche ou corner Tu peux marquer énormément dessus Air tactique Exploite des bugs de l'IA Ouais les touches longues Moi je joue pas en touches longues Parce que j'avoue que c'est moins Enfin pas que c'est moins fun Mais En gros il y a des strats Sur les touches longues Où tu peux mettre pas mal de buts Mais Mais ça me chauffe moyen quoi Il faut Marco Bizeau Duvern a fait la même chose IRL Il est pas revenu à l'entraînement Ah ouais Vraiment Tu cherches encore quel poste En vrai pour l'instant Pas tant que ça Je pense qu'on peut se dire Que A voir il reste encore un petit mois là Mais Mais qu'on fait pas forcément Ah mais par contre du coup Faut que je fasse ça là Si je fais pas ça du coup C'est chiant Faut être la merde sinon Ah ouais faut que je fasse La calendrier d'entraînement Si je fais pas cette merde You're fucked Ok On est parti 2 millions 5 On verra On verra Normalement il va rien se passer Normalement il va rien se passer Et c'est réglé On a mis combien la Val 3-2 on a mis 1 C'était chaud Doublé de Eh la Val La Val il sent quoi Après on a quand même Beaucoup de tirs Mais juste 3-2 contre la Val Attention c'était du match amical C'était du match amical Là c'est bon Les matchs amicaux sont finis Ils sont en national la Val Perez avait mis un but Heureusement Mauricio avait mis un doublé Ouais ouais Attention à pas trop s'emballer non plus Chaque match va être important De toute façon si on veut monter Les potes Parce que c'est quoi On est d'accord que c'est 1-2 tu te qualifies direct Et 3-4-5 Comment ça marche 4-5 joue un match de barrage Le gagnant joue contre le 3ème Non Non il y a 4-5 qui joue Ouais c'est ça si Il joue un match C'est entre le 3 et le 4 ou 5 Et ensuite C'est le gagnant de ça Qui joue contre le perdant Enfin contre le 18ème Ok c'est ça ouais Ok Mais Laëlle merci Donc il va pas falloir déconner Parce que Faudrait qu'on finisse 1-2 Si on finit pas 1-2 Ça va être chaud Mais encore 5 sub offerts Par le Le mec anonyme Mais dis moi Envoie moi un message Au moins je dirais pas qu'il t'ait Tu sais mais Parce que là Tu viens d'arroser Je sais pas Peut-être 200 balles ce soir Ou je sais pas combien de C'est Mais merci encore une fois C'est beau Bientôt l'année à te suivre Officiellement aucun regret Sub tier 3 en plus Top tricker 10 mois Putain merci gros C'est beau merci à vous C'est trop cool Vous êtes trop gentil Anonyme il a retrouvé une CB Oh mais Tintin Tintin ce soir Je te sens tendu toi GG Vosges Qui lâche le prime aussi Ricardo Alors qu'est-ce qu'il voit Tacan Centre itinérant Ah y'am unknown du coup Qui lâche 5 sub Bienvenue Il va devenir tout gêné Là le PA Non mais bienvenue Bienvenue C'est On est à combien de sub là 2667 Je crois qu'on était pas à 2500 Tout à l'heure Ouais on est à Le chat bientôt Full sub Putain bientôt Que des sub de Rugy Qui rend l'argent Putain il est là Ça a pas le goût de Omar Mais bon Et Shikibo Anciennement canadienne Qui lâche 5 sub aussi Bienvenue à Eh mais je veux Je veux un chat entier De sub là Je veux que des sub Dans le chat C'est godu 100% Je veux que du Je veux que du RC Lance Parce qu'en plus Il y a bientôt un nouveau match Il y a bientôt un nouveau match Les potes On va jouer contre Odez Et cette fois-ci C'est à Bollard Cette fois-ci C'est à Bollard Que ça va jouer Ils sont ouf Non mais c'est incroyable Merci Merci Chikibo Bienvenue à tous ceux Remerciés Quand vous avez un sub Remerciés Ils veulent du Verne en prêt Mais dégage de là Toi Dégage de là T'es malade Jamais t'as mon poulain toi Continuez J'ai toujours pas vu mon pseudo Bien sûr on continue pas Enfin là Sir Dec Il était pas là Oh non Oh non ça va Deux jours de blessure Il disait pas ça dans ce sens Mais Ghosts of only Flo and bad Qui a lâché le prime du coup Il veut en être Mais Mais oui bien sûr On ne demande pas Sinon c'est un enfer Qui a lâché Beaucoup de sous Là Quand ils ont acheté Julien D'Acosta 350 000 Tu le mérites Bah non mais c'est trop cool Merci Enfin c'est Tu vois C'est plutôt sympa On tourne toujours Ça fait quelques mois là À un moment on tourne autour de 1500 subs Ensuite on a tourné autour de 2000 subs Et là on commence à tourner autour de 2500 subs Donc c'est trop cool Personne ne va mettre plus d'un million Mais il signera en fin de saison gratuit Ouais c'est pour ça que je veux pas le vénère Tu vois Et après on a jusqu'à décembre pour signer Tu vois Là c'est pas comme si je m'embrouillais avec lui tôt Tu vois Je m'embrouille il y a encore le temps quand même Je vais mettre Je vais mettre Bitor Costa À la place de De Azevedo Parce que je pense que Il a un profil où honnêtement Il pourrait limite jouer Elie Tu vois Il peut jouer ici Il peut jouer Il peut jouer plus haut quoi Donc Après il y a Mesloub aussi Qui peut jouer dans ces postes là Mais Mais je pense qu'on va faire ça On a Tété qui est blessé Je vais mettre Michelin Attention à ça quand même là Il va falloir qu'on serre un peu derrière je pense Ouais on va y aller comme ça À domicile Je veux dire que c'est le moment de tourner à 3000 subs Quand tu vois que Sard a 5000 subs Quelle honte Bah non c'est cool Il est soutenu par sa commu Tu vois C'est cool Si chacun peut vivre ses bails C'est cool Le 1-2 Tu l'accroches facilement Vu le niveau de coach Biso On va voir On va voir Après Lance c'est une bonne team Lance c'est une team tu vois Qui J'ai pas pris Lance en me disant Il y a aucune chance de monter tu vois Bon Qu'est-ce qu'on leur dit Là les potes on a mis un 5-0 Il faut confirmer Il faut confirmer Je vais leur mettre un peu de véhémence Alors donner l'occasion aux fans de faire la fête C'est un peu trop Ouais c'est un peu trop C'est un peu trop Et Mauricio il est toujours un peu en mode Montre-moi de quoi vous êtes capable Et ça l'a pas remis dans le droit chemin Un Yannou Je crois en vous Donnez tout Yannou ça l'a parlé Allez les potes Allez les potes c'est maintenant Le deuxième match Le moment d'assurer Je vais à crash Ouh Petite pression de jeu qui crash Donc Donc ça Ça fait y mettre bien quoi KitKat Merci pour le 18ème mois Merci beaucoup Euh Où est-ce que je suis moi Ah où est-ce que je suis Pardon Je mets des petits sons Enfant du Racing Blue Silver Fire Bienvenue On est à Bollard On accueille Rodez Rodez c'est quoi ? C'est milieu de tableau à peu près Allez on est parti En sang et or en plus Le maillot domicile Mauricio côté droit Encore une fois Qui va faire l'effort Un bon centre Et finalement ça a été retouché Par Tony Mauricio Ici qui sur son côté droit A fait des prouesses À charletti la semaine passée Gizigui Bienvenue à toi Merci pour le prime Titi 0-3-0-9 aussi Qui lâche son sub Bienvenue les potes Bienvenue On est là pour monter en Ligue 1 Et directement Gomis qui a mis un centre C'est pas passé Camisoco qui va ressortir Oh là Fortes qui Ouh Ça panique en face Ça panique Ils servent contre qui ils jouent Il y a Fortes qui a été touché Je crois Est-ce que je le sors ou pas ? C'est légèrement touché Ça vient de Rodez ça vient de tout gagner En national monsieur Oh excusez-moi 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 Ouais il a 70% On va voir Ramon numéro 10 Il y a du Verne Qui a pris un petit jeûne Allez Michelin Michelin la jeunesse là On n'a pas Kenny Tété Gilek qui va lancer un long ballon Sur Robay Robay finalement Dans la surface Ça ne trouvera personne Allez Fortes Qui va relancer ici Avec Haïdara Côté gauche Haïdara deuxième photo Pour Tony Mauricio Très dangereuse Ballon de Tony Mauricio Heureusement le gardien Qui s'est bien couché sur la balle Et directement Mauricio encore une fois Qui va jouer en deux temps Pour Perez Perez qui va la remettre Au centre pour Michelin Michelin peut-être Qui va tenter un truc Et non Finalement ça va capouiller Entre Perez Michelin et le défenseur de Rodez Et encore une fois Le corner en deux temps Haïdara qui va la repousser Le classique Fortes peut-être Pour Robay Robay pour Haïdara Haïdara pour Robay Robay pour Haïdara 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 pour Gomis Gomis Quelle erreur Quelle erreur de main Quelle erreur énorme de main du gardien De Rodez Aveyron ici Qui s'est un petit peu loupé Tout simplement Un arrêt pas bien géré en deux temps La tête qui était bonne Et finalement Faute de main On ne réussit pas A stopper ce ballon Et 1-0 déjà A Bollard Pour Lance Qui est premier Lance qui est premier Les corners courts Toujours cheat C'est un peu fort Je t'avoue Après je joue pas avec les touches longues Faut bien que je joue avec un ou deux Troupes fort Sinon On est chez nous Ils sont contents d'être en Ligue 2 Le derrière Ça changerait On est quand même C'est vrai que Je jouerais peut-être avec corner long Sinon on va peut-être mettre pas mal de buts Oh le pénal Oh le pénalty Oh Camisoko Camisoko déboussolé Qui avait déjà causé des petits soucis On va mettre des C'est un jaune Mais on va mettre des On va mettre des Des murges là C'est qui c'est Pérez qui le tire Oh Pérez qui marque Pérez qui marque C'est un 2-0 Manuel Pérez 2-0 21ème minute de jeu Ça doit vous faire bizarre les lanceois Putain de gagner autant Putain c'est Kiffé 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 mes frères C'est le moment là C'est Le bâtard Ah non mais là Profitez Profitez Allez Michel un côté droit encore une fois On a beaucoup d'action Beaucoup d'action Wow tout se met en Pérez Désolé Désolé je me suis enflammé Roche Roche qui met long Et Robay Robay pour Pérez En fait le truc c'est qu'on a bien le contrôle Oula J'ai cru que ça sortait Aydara Aydara qui a un peu de champ Ça monte pas sur Aydara Qui va pouvoir Mais ça j'adore Ça honnêtement sur FM J'adore les longues transversales Comme ça à côté droit Et tout C'est vraiment ce que j'aime le plus Gerber Qui va finalement être intercepté par Fortes Fortes qui va pouvoir lancer Et non Ça passera pas Gomis là qui avait bien surgi De nulle part Et encore un corner Merci de Merci de me faire voir Mon club gagné On va avoir des difficultés On va avoir des difficultés Pour l'instant C'est des matchs qu'on gère plutôt bien Des matchs qu'on Des matchs qu'on domine T'aurais dû prendre l'OL Ça t'aurait fait du bien aussi Non l'OL ils ont déjà tout là Il y a un Mercato en ce moment À Lyon C'est incroyable Le Mercato est très très beau Le Hav qui est en train de mettre 2-0 Le Hav j'ai l'impression Qu'ils vont être Qu'ils vont être très dangereux aussi Cette année Mauricio Mais Tony Mauricio Cahuzac qui s'est emballé Cahuzac Hop le deuxième mois chez toi Le son c'est dans le jeu Ou c'est toi qui rajoute Oh Tony Mauricio Mais c'est un Mais c'est un Un niveau de malade qu'ils ont là Non mais la frappe enroulée Comme ça Mais elle est folle Mais je transpire Non mais elle est incroyable La décale pied gauche intérieur Et petite enroulée Qui va vraiment longer le petit filet Mais qu'est-ce qui leur arrive Non mais putain On va s'éclater On ne ferait que compliquer les choses En disant quoi que ce soit Laissez les joueurs Bah on va quand même leur dire Bien joué quoi On va quand même leur dire Je suis très content Continuez sur ce rythme Voilà On met un peu de lien entre nous Ça continue à chanter à Bollard C'est pin sur pin C'est Rodez On a mis 5-0 juste avant Les gars Vous n'allez pas commencer Là c'est un début de saison Qui nous est jamais arrivé Quand j'avais commencé Nantes J'ai fait 3 défaites de suite Personne me disait T'inquiète c'est Paris Tout le monde était en mode Démission bisous Démission bisous Allez Duvern Clément Michelin qui est blessé Duvern Duvern pour le centre Sur Cahuzac Dommage Je crois que c'est Contré à la maison Idara Idara qui va contre Mec ça allait trop vite là C'est carrément allait trop vite Attendez attendez Parce qu'il y a du blessé Là il y a Michelin qui est blessé Michelin qui Ça va être dur Je vais mettre Duvern à droite Mais il n'y a personne Qui peut vraiment jouer à droite On va mettre Rado ici Ça va pas être fou Ça va pas être fou Et même Steven Il est pas très bien Il est pas très en forme On le sortira peut-être On le sortira peut-être Robay Il joue à gauche Il joue à gauche Il faut changer les pneus Ouais on va faire ça pour l'instant On va faire ça Petit changement Duvern qui va jouer à la place de Michelin Rado qui s'était très bien entraîné Qui va jouer justement Défense centrale Allez Aydara Encore une fois On a toutes les actions On n'a jamais été mis en danger Encore une fois Gilles Hala qui va tenter un centre Qui ne passera pas C'est loin C'est loin C'est loin N'importe quoi On disait pas démission bisous On disait bisous démission Allez ça relance Dans la boîte là Aydara Aydara deuxième poteau Ça a été contré Duvern ici peut-être Avec une frappe Perez Perez qui va se retourner sur Duvern Duvern pas très très à l'aise On l'a senti Finalement c'est récupéré par Gerber Gerber qui va lancer un long ballon Mais ça joue mal Ça joue mal du côté de Rodez Ça revient dans les pieds des Lensois Gilles Hala qui va pouvoir Écarter côté gauche avec Aydara Aydara c'est coupé C'est coupé par Gomis C'est coupé par Gomis Au point de pénalty Et c'est un 4-0 Très sévère Je félicite Je félicite Je félicite Oh c'est Mais Aydara est monstrueux Genre Aydara C'est le mec Toutes les actions partent de lui A chaque fois Je sais pas s'il a Il a deux passes D Dans ce match Le gars Et genre Faut le mettre en patron Il pourrait partir à la guerre C'est un peu Si tu n'as jamais vu cette équipe Non mais là Là il y a 4-0 pour l'instant Qu'est-ce qu'on va se mettre 73% Steven on va pas insister avec lui Mais j'ai personne pour remplacer Gilles il peut pas jouer d'essai Personne peut jouer d'essai En fait Ça nous a pas mis très bien C'est pas grave On va mettre un petit On va mettre un petit Un petit Walid Un petit Walid Meslub Un petit Walid Meslub Tranquillement Qu'on va mettre ici Qu'on va faire rentrer Parce qu'il lui faut du temps de jeu Et on mettra Et mais deux buts de Arthur Gomis Arthur Gomis Qui a pas planté une seule fois Et qui là est en feu Je vais mettre un petit Bitor Costa aussi En ailié Pour voir ce qu'il vaut Pour voir ce qu'il vaut devant Pour faire souffler un peu Encore une fois Mauvaise passe de Rodez Ici Qui est bloqué Et ça revient toujours côté gauche Sur Eidara Eidara sur un bon centre Et Gomis Gomis juste au-dessus Gomis juste au-dessus Pendant ce temps Le chamois New York Et qui vient d'égaliser 2-2 Contre Nancy Côté gauche Bitor Costa C'est compliqué Costa Oh non C'était une mauvaise frappe Mais en fait Je suis en mini résumé On se mettra en moment clé On se mettra en moment clé Eidara Mais c'est vraiment Genre Ça va devenir mon joueur favori Perez Oh Perez Attention Perez Avec Wamula La contre-attaque La contre-attaque Le long Mais ça joue mal Ça joue mal en face Les longs ballons Comme ça On avait Fortes en couverture Et Rado Rado qu'on n'a pas vu Toucher beaucoup de ballons Soizen Merci pour le 22ème mois Ouais là c'est Camisoco Camisoco Qui a mis mal Son équipe Avec le pénalty Attention Première action qu'on prend Paris FC Ils prennent 5-2 Par Valenciennes Paris FC Ils ont pris 5-0 par Lens Ils prennent 5-2 Attention Wamou Encore une fois Fortes En couverture Mais ça devient dangereux là Le Racing Club de Lens Qui montre peut-être des défaillances Mais attention Parce que c'est Mesloup Qui est parti tout seul Le tacle à la régulière On aurait pu penser Qu'il y a un petit quelque chose 92ème minute L'arbitre qui va bientôt siffler Il est temps Il est temps monsieur l'arbitre Sur un 4-0 A domicile pour Lens Et il dara peut-être Pour une dernière offensive Avec Gomis Et ça a été taclé Et le match qui va s'arrêter Sur ce 4-0 4-0 Remarquable à Bollard Rabid Wild Wild Beast Merci à toi pour le prime Bienvenue Les joueurs sans Eor Qui tenaient Qui tenaient vraiment A montrer du beau jeu 84% de passes NP 58% de possession NP 21 21 tirs Oh c'est Rodez reste le seul Le seul vrai club sans Eor Ah bah Ah bah là peut-être Peut-être dans ma saison En Ligue 2 Pour l'année prochaine Mais Là ça va être terrible Prends Jérémy Cordoval Bah en vrai je vois pas trop Tu vois qui j'aurais besoin Pour l'instant Je pense que On va voir comment ça continue Mais là pour l'instant Ça s'est lancé étonnamment bien Clapping Alors Je comprenais pas Ce que tu me disais Avec le clapping Depuis le début toi Mais je viens de comprendre Non je vais Je vais louper Il te faut Corentin le viewer Ah c'est vrai qu'on avait lui Putain J'habite au bout de la rue à Bollard J'ai jamais entendu une telle ferveur Beau spectacle Et Valenciennes Ils ont mis Valenciennes avait gagné ou pas Non mais Paris est au fond Parce que le truc c'est C'est que Rodez Avait pris 2-0 par Guingamp Là ils ont pris 4-0 Après on a mis des stompes Pas des mecs qui ont pris des stompes aussi Tu vois Donc le Havre ils ont fait quoi Le Havre ils ont mis Pardon C'est où ça Ah c'est là Le Havre ils ont mis 4-1 au cerf Et 3-0 à Orléans Après c'est que la deuxième journée Bah non mais déjà Ça commence très très bien Ça commence sur les chapeaux de roues Ça fait plaisir de voir que déjà ça joue À 8 jours de blessure pour Michelin Début pour Radar Envoyer l'entraîneur adjoint Gomis apporte toute sa classe Et Gomis Excellent là pour l'instant Tu vois j'ai pas envie de Il a fait 2 matchs Il a mis 4 buts Il y aura sûrement un moment Où il y aura une petite pause Là de D'embelli Mais Le Paris FC qui s'en est repris Qui 5 Si tu viens voir Mais j'étais déjà allé à Rhodes Par contre Rhodes C'était cool Comme ville Bon Massadio Non mais Massadio Je t'assure que C'est un vrai gars fort Dans la vie Bien sûr Je l'aime trop ce mec Il a commencé à Nancy Il a fait un petit Newcastle Là il est à Lens Depuis quand là ? Depuis cet été ou L'été dernier déjà ? Il a déjà joué Beaucoup Pourquoi il y a les transferts De 2019 Mais Correct Une chèvre Non Contre des défenses physiques Gomis il fera rien Ouais Forme est souvent blessée Oh non Ah de combien vos gourcufs Forme se blesse beaucoup Oh c'est dur Faudra voir comment tu vas jouer Face à quand Oh là là Non mais là c'est Joue exclusivement d'un pied Mais ouais Mais déjà s'il fait le taf Debev conquis par la prestation Même l'adjoint est conquis Même l'adjoint est conquis Super Wisan Merci beaucoup Super Wisan Pour le sub Tout simplement Pour le prime Il faut un PC puissant Pour faire tourner FM Alors c'est bien l'avantage de FM C'est qu'il ne faut pas un PC de ouf Ça c'est quand même cool On a quoi là ? On va jouer contre le gazélec Ajaccio Ah c'est de la coupe Oh mais là putain Ça va nous remettre bien ça encore Tété qui est encore blessé On joue le 15 Dans 4 jours Normalement il sera prêt Après il n'y a pas grand chose à changer Le truc c'est qu'on a deux box to box Un qui est capable d'aller plus vers l'avant Un meneur de jeu Qui est gilet Qui a un bon niveau de passe En vrai là on est en Il y a beaucoup de volume de jeu au milieu Il y a un gars qui organise Il y a des gars qui montent haut Le seul soucis C'est si ça vient fort Dans l'autre dos Et ça on a vu que ça pouvait être chaud Donc faire un peu tourner en coupe Ouais on va faire jouer d'autres gars On va faire jouer d'autres gars Mais pour l'instant c'est vrai que Ça joue quand même magnifiquement bien On est sur quelque chose On est sur quelque chose de remarquable Moi j'aime beaucoup Je vous le dis C'est appréciable C'est appréciable Putain Ça fait plaisir de jouer à FM en tout cas